Bonsoir à toutes et à tous et merci d'avoir pris l'habitude d'être à notre rendez-vous. Le rendez-vous de quoi me direz-vous ? Eh bien évidemment le rendez-vous d'On est presque en direct. C'est maintenant. Ce soir toujours presque en direct c'est un plateau très prestigieux que nous vous proposons puisque j'aurai la chance de recevoir Lynn Renaud pour son autobiographie en toute confidence. Lilian Thuram viendra lui nous présenter son livre qui va beaucoup faire parler La Pensée Blanche. Et c'est son ancien entraîneur à Monaco à l'époque, Arsène Wenger, que j'aurai la chance de recevoir en face à face pour ses mémoires Ma Vie en Rouge et Blanc. Toujours rayon livre, nous recevrons le prix Médicis, Chloé Delôme. C'est elle qui a obtenu ce prix pour son nouveau roman Le Chœur Synthétique. Côté musique, deux générations ce soir dans notre émission. Nicoletta qui fêtera ses 50 ans de scène au Lido en février prochain et qui chantera chez nous ce soir. Tout comme Aliel qui lui nous interprétera son tout premier succès encore. Encore c'est peut-être ce que vous vous direz en voyant Philippe Gueluc nous apporter son 23ème album du chat. Le chat est parmi nous mais ça nous fait tellement plaisir qu'il soit là. Philippe Croison et Ada Abdelhi, eux, nous parlerons de la 10ème saison de la série que vous voyez peut-être sur France 2 chaque samedi soir, vestiaire. Et d'ailleurs, après notre émission, vous les retrouverez pour un florilège des saisons précédentes. Côté humour toujours, nous aurons la chance de recevoir Mélabédia, Karim Duval et bien sûr toujours nos deux favoris, Philippe Cavrivière et Aze. Bref, il est temps d'ouvrir pour vous notre club de nuit France Télévisions. On ne s'assoit pas avant les dames normalement, alors je vous laisse vous asseoir. Nicoletta, Chloé Delôme, Philippe Gueluc, Lignan Thuram. Bienvenue. Je ne sais pas si vous connaissez les uns et les autres, c'est toujours le problème de cette émission, quand on démarre comme ça avec quatre invités, est-ce qu'ils se connaissent ? Je crois que Lignan Thuram connaît Nicoletta. Très bien, oui. Vous suivez le foot beaucoup, Nicoletta ? Oui, j'ai arpenté les terrains de foot avec mon cher oncle dès l'âge de 8 ans. Il m'a emmené avec lui, j'ai eu très froid au mois de novembre-décembre, parce que c'est un match, c'est long, mais je courais chercher des nefs et des moisettes. Et donc je sais comment marche un match de foot, mais surtout je suis handballeuse. Ah, handballeuse. C'est la même chose, mais avec les mains. Oui, évidemment, ça n'a rien à voir avec le football. Pendant trois ans, gardien de but ou handballe quand même. Et vous, Lignan, vous connaissez bien les chansons de Nicoletta ? Oui, très bien. Lesquelles, par exemple, c'est le piège ? Je ne vais pas pouvoir vous chanter ce soir, peut-être plus tard. Plus tard, peut-être. Bon, très bien. On demandera à Chloé de Lombe qui chante, elle. Peut-être qu'elle connaît des chansons. Je sais que vous êtes plus Indochine que Nicoletta, mais quand même, vous connaissez la carrière de Nicole. Oui, bien sûr, je connais bien son répertoire. C'est vrai ? Bah oui. Quelles chansons, par exemple ? On a Mamie Blu, on a la musique. Parfait. Eh bien, ça tombe bien parce que c'est deux des chansons qu'elle nous interprétera tout à l'heure. Quelques extraits au piano dans cette émission en live. Bon, Philippe Gueluc, je ne le présente plus. Bonjour, Laurent. Bonjour, Philippe. Vous aimez bien dire bonjour en pleine émission, même quand elle a démarré depuis deux ou trois minutes. Non, mais puisque vous ne m'adressez pas la parole depuis trois minutes, je me signale à vous. Et je connais Nicoletta très bien. Je suis un grand admirateur. Non, mais ce que j'écoute, vous, Philippe, on le sait bien, c'est qu'on parle de votre album. Oh, vous savez, ça, c'est juste pour rendre service. Vous êtes le roi de la promo et on ne s'en lasse pas. Et surtout, on ne s'attendait pas à un nouvel album encore cette année. Et il n'était pas prévu. Eh bien, voilà. Puisque j'avais une autre activité qui était annoncée. Et puis finalement, patatras, à cause de la pandémie, ça s'est arrêté. C'est reporté d'un an. Et donc, j'ai pondu un album pendant le confinement. Et je connais aussi Lilian Thuram, que j'admire beaucoup. Et je n'ai pas le plaisir de connaître encore, madame. Eh bien, Chloé Delaume, on parlera évidemment de son livre qui a été primé d'ici. Il y a eu peu de prix, pour l'instant, de décerner. Oui, ça sera décerner le 30 et le 1er, oui. Pour le Goncourt, pour le Féminas. D'ailleurs, la logique aurait voulu que vous ayez plutôt le Féminas, au fond, non, Chloé Delaume ? Je ne sais pas. Moi, je suis très, très contente d'avoir eu le prix Médicis. Pourquoi ? J'ai vérifié. Le prix Médicis, on le donne soit à quelqu'un. C'est vrai parce qu'on donne des prix comme ça et qu'on ne sait pas toujours à quoi ça correspond. Le prix Médicis, normalement, il existe depuis 1958 et on le donne soit à quelqu'un qui débute, soit à quelqu'un dont la notoriété n'est pas suffisante par rapport à son talent. Je crois que vous êtes dans la deuxième catégorie. Oui, ce qui est très galvanisant, quelque part, d'entendre ça. Parce que c'est votre quantième livre ? C'est mon 28e. 28e livre, vous voyez, c'est pour ça. Effectivement, on ne la connaît pas assez, Chloé Delaume. On va apprendre à la connaître ce soir. Il faut dire qu'elle a fait un livre, pardon, mais je crois que vous le dites vous-même, plus grand public que ce que vous faites d'habitude. Oui, c'est un livre normal, cette fois-ci. Qu'est-ce que vous appelez un livre normal ? C'est-à-dire que là, on a un personnage avec un narrateur omniscient. Il n'y a pas de rupture bizarre. Ce n'est pas un laboratoire. D'habitude, je fais plutôt des laboratoires. Des livres, on va dire, un peu expérimentaux. Tout à fait. Ce qui n'est pas le cas, et on va rester en librairie, du livre de Lilian Thuram, que j'ai lu. Au début, je me suis dit, bon, alors voilà, Lilian, on sait, il lutte contre le racisme. Est-ce que je vais apprendre des choses ? Je dois dire que vous m'avez absolument convaincu. J'ai un peu râlé au départ de votre livre. Non, mais vraiment, parce que voilà, cette pensée blanche, c'est quelque chose qui va beaucoup faire parler. C'est quelque chose qui n'est pas provoquant, mais qui fait réfléchir. Et en tant que non-blanc, vous et moi, blanc, on devrait pouvoir ce soir très bien se parler. C'est ce que vous dites, d'ailleurs, parce qu'au fond, la pensée blanche, elle n'appartient pas qu'aux blancs. Exactement. C'est-à-dire que très souvent, beaucoup de personnes lisent très mal le titre. En fait, ils lisent la pensée des blancs. Ce n'est pas le titre du livre. La pensée blanche, c'est avant tout une construction idéologique, une construction politique, qui a divisé les êtres humains en races et qui les a hiérarchisés. Voilà. D'où ce sous-titre, on ne naît pas blanc, on le devient, j'aimerais montrer tout de suite, deux, non pas deux passages, mais deux photos qui sont dans le livre. D'abord, la carte. S'ils pouvaient montrer cette carte, je trouve ça intéressant parce que, tout de suite, ça montre ce que vous voulez faire à travers ce livre, c'est-à-dire montrer comment on peut réfléchir autrement et avec un autre point de vue. Effectivement, très souvent, lorsqu'on prend la parole, on oublie qu'on parle de quelque part. Et moi, j'ai fait des expériences avec les enfants, avec les adultes, lorsque j'ai l'occasion dans les écoles. Je montre cette carte et très souvent, les gens, ils me disent, mais la carte est à l'envers. Et je lui dis, ben non, en fait, la Terre est en ronde, on peut la regarder dans n'importe quelle direction. Et très souvent, les cartes traditionnelles que nous connaissons, on ne sait pas que l'Europe est placée au centre, est agrandie et que l'Afrique est rétrécie, que l'Amérique du Nord est agrandie. Et sur cette carte, il y a les vraies proportions selon les continents. Et c'est une carte, évidemment, qu'on n'a jamais quasi vue, nous, parce qu'on nous montre toujours la même. Cela va de soi. Un tableau, aussi, pour illustrer votre propos. Châtiment des quatre piquets dans les colonies. Je trouve que c'est le moment qui explique bien le livre parce que vous racontez chaque personnage de ce tableau qui est signé Marcel-Antoine Verdier. Et vous nous montrez qu'effectivement, il y a un esclave qui se fouettait par un autre noir parce que, généralement, les blancs ne faisaient pas ça eux-mêmes. Ils laissaient faire ça, évidemment, on va dire, au chef des esclaves, qui, eux, étaient noirs. On voit une famille blanche pas plus gênée que ça, sauf, dites-vous, dans le livre, sauf l'enfant qui, quand même, se demande ce qui se passe. Et c'est là où vous expliquez, d'ailleurs, le titre du livre, en tout cas, le sous-tit. Cet enfant-là, il n'est pas encore blanc. Il est en train de le devenir. Je parle de l'enfant blanc qui est dans les bras de la dame blanche. Oui, effectivement, c'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte, c'est que nous sommes enfermés dans des catégories. Et selon votre catégorie, on vous éduque dans un sens. Mais vous, vous ne vous rendez pas compte. C'est comme la catégorie homme-femme. Et à ce moment-là, cet enfant est perturbé parce que la violence faite à un autre humain perturbe cet enfant. Et en grandissant, on va lui expliquer que c'est normal, ce qui se passe. Et cet enfant finira par penser que violenter un noir qui veut désobéir au système, c'est tout à fait normal. Alors, ce qui est formidable avec votre livre, c'est qu'on apprend beaucoup de choses. Et surtout, ça fourmille d'exemples. On essaiera, on ne pourra pas tous les donner, mais on essaiera d'en donner ce soir. Mais je vous dis vraiment, vous m'avez absolument convaincu et donné une façon de réfléchir. Je ne crois pas que j'ai été raciste, mais on dit toujours ça. Je ne suis pas raciste, c'est toujours la phrase qu'on dit. Mais en tout cas, vous m'avez fait voir un autre point de vue. C'est ça, évidemment, qui est intéressant. Et c'est pourquoi je conseille cette pensée blanche. Si vous faisiez la comparaison avec les femmes, ça va intéresser Chloé Delôme. Parce qu'à un moment donné, vous dites, celui qui est en position dominante est à ce point conforté dans son bon droit, toujours au centre, toujours à sa place, qui se perçoit et se prend pour la norme. Les Blancs en sont là, entre parenthèses, par rapport aux Noirs, comme les hommes en sont encore là par rapport aux femmes. Vous êtes d'accord avec ça ? Oui, tout à fait. C'est ce truc de domination qu'il faut déconstruire. Ça a dû vous faire plaisir, d'ailleurs, La Une du Monde, ce week-end. Parce que vous faites allusion, dans ce livre, à ce manifeste qui a été écrit par cette Américaine qui s'appelait Valérie Solanas. Oui, tout à fait. Vous pouvez rappeler à nos téléspectateurs et téléspectatrices Valérie Solanas, c'est l'autrice du Scum Manifesto qui a été écrite en 1967-68. Elle est pour la suppression du modèle masculin. On va dire ça comme ça. Elle a tiré même sur Andy Warhol. Elle a tiré sur Andy Warhol, mais ça, c'est encore une autre histoire plus compliquée. Oui, c'est parce qu'il avait refusé une de ses pièces. Oui. Il s'appelait Dans ton cul. Oui, ça s'appelait Dans ton cul. Voilà. Excellent type. La pièce qui a été retrouvée bien des années plus tard. Quoi ? Lors d'une autopsie ? Il avait perdu la pièce, Andy Warhol, et la pièce a été retrouvée bien, bien des années plus tard. Après la mort de Warhol, vous savez où ? Dans son bureau. Dans son bureau. Pas dans ton cul, comme on dit aujourd'hui. C'est une expression, une blague qui revient régulièrement, mais là, ça ne marche pas. Mais c'est vrai que cette femme-là, elle était assez violente quand même à travers son manifeste. C'est une misandre, donc c'est quelqu'un qui a un grand mépris et une grande méfiance envers les hommes. Son parcours biographique l'explique. Je veux dire, elle a été violée, elle a connu la prostitution, elle a connu des choses très dures. Et elle considère que c'est biologique, le problème, l'homme est un accident. C'est plein d'humour, en fait. Il faut prendre ça quand même. Faites bien de dire ça, parce que c'est le cas aussi de votre livre, Le Coeur synthétique. Parce qu'au départ, on pourrait se dire, bon, ça ne va pas forcément être joyeux, cette affaire-là. Voilà une femme qui a 47 ans, c'est ça ? Oui, c'est ça. Pardon, c'est le vôtre aussi, je crois. Oui, c'est le mien aussi, comme par hasard. Voilà, vous êtes un peu cette Adélaïde, elle s'appelle. Pas seulement, d'ailleurs, Adélaïde. Non, pas seulement. Vous êtes plusieurs personnages à la fois, ça, je l'ai bien compris. Mais cette Adélaïde, on pourrait se dire, elle ne va pas tellement nous faire rire, parce qu'effectivement, elle va mal, elle a plaqué volontairement son mec. Et d'un seul coup, à 47 ans, elle se retrouve toute seule. Et comment retrouver un homme à 47 ans, ce n'est pas si simple. Alors ça, ce n'est pas joyeux. Mais ce qui est drôle, c'est l'autre aspect du livre, je trouve, c'est ce que vous racontez sur le milieu littéraire et le milieu de l'édition. Parce qu'elle est attachée de presse dans une maison d'édition. Elle est attachée de presse dans une grande maison, oui. Donc il lui arrive obligatoirement la rythmique des prix, les auteurs à gérer, parce que c'est compliqué, les auteurs à gérer. Alors vous avez eu le prix Médicis avec votre livre, Le Coeur synthétique, mais vous étiez en concurrence. Donc, en cette rentrée, regardez ce que j'ai préparé. Ce n'est pas vrai. Vous avez fait les fausses couvertures des livres qui sont dans le livre. Exactement. Je pourrais partir avec. Bien sûr, je vais vous les offrir. C'est merveilleux. Mais fiez-vous, parce qu'à l'intérieur, c'est d'autres livres. Parce qu'ils n'ont pas été écrits, évidemment. Ces livres-là, ils sortent de votre imagination un mot. Parce que c'est des parodies. Et c'est pour ça que c'est drôle, le livre de Chloé de l'homme, parce qu'elle est attachée de presse, puis elle doit s'occuper des livres, on va dire, qui sont un peu caricaturaux dans ce qui sort. Oui, c'est des archétypes. Chacun dans sa catégorie. Voilà, des archétypes. Alors, par exemple, Ici, la Papouasie de Marc Bernardier, c'est dans quel genre ? Écrivain voyageur. Aventure. Bon, et celui-là, alors Clotilde Mélisse, ça, c'est vous aussi. Ça, c'est littérature expérimentale. Voilà. Ça, c'est l'autre personnage dans lequel on peut vous reconnaître aussi, puisqu'elle fait effectivement des livres un peu expérimentaux, cette Clotilde Mélisse. et elle doit, elle aussi, être vendue, attachée de presse, par votre héroïne Adélaïde. Et ça, alors, l'amour même à Anglure, toujours chez David Sechard, puisque c'est la maison d'édition pour laquelle travaille votre héroïne. Oui, qui est une maison d'édition que j'ai piquée aux illusions perdues de Balzac. Là, on est dans du très grand public amour. Voilà, amour, chiclite, voilà. Et vous, volontairement, vous avez décidé aussi de faire un livre un peu plus grand public. On est quand même loin, je vous le dis tout de suite, d'amour même à Anglure, parce que c'est drôle, c'est intéressant, c'est quand même aussi un manifeste pour les femmes. Oui, parce que c'est le but du... C'est un roman initiatique, c'est-à-dire que sur le moment, elle cherche un homme et en fait, elle va s'émanciper. La chute est quand même plus... On ne va pas la raconter, mais ça finit dans l'autonomie, on va dire. Et attention, ce qu'on peut rappeler, c'est les chiffres. Adélaïde connaît les chiffres, âgée de 20 à 64 ans en France, 17 790 310 hommes, 18 436 179 femmes, ce sont les sources INSEE, les femmes sont plus nombreuses, la concurrence est rude. Et en plus, il meurt en premier. Et oui, c'est pour ça que vous dites, d'ailleurs à la fin, il faut réfléchir à l'avenir quand on est femme, si on n'arrive pas à être lesbienne, au moins, il faut se regrouper. Voilà. Il faut être efficace, il faut trouver une technique de survie de nos jours, ce n'est pas si simple. Nicole a trouvé une solution, elle dit souvent, il faut prendre un mec plus jeune. Absolument, et je vis avec mon compagnon depuis 29 ans, et pas bien de lifting. Parce que quand on vit avec un garçon intelligent, adorable, qui est un excellent cuisinier, en plus, moi, je ne fais plus rien, on me sert. Il me demande qu'est-ce que tu veux manger, je vais aller faire les courses, j'ai fait un confinement magnifique, on s'aime encore plus qu'avant. Voilà. La seule chose où je lutte, c'est quand on parle musique. Lui, il parle producteur, moi, je parle musique. Parce que c'est votre producteur aussi, manager, on va dire. Oui, contre-inforcé. Ah oui. Parce qu'au départ, il dessine toujours, mais là, il n'y a pas de client. Au départ, il faisait votre jardin, c'est bien ça. Oui, on fait toujours, mais il n'y a pas de client. Et quand il fait un jardin, c'est un parc à la française, ça dure 10 ans. Ce sont des gros travaux. Pourquoi vous m'a rigolue ? Mais non, parce que ça me fait penser, dans notre couple, ma femme a pris un plus jeune aussi. Ah oui ? Pas que moi. Moi, j'ai un an de moins qu'elle. Mais ça fait 44 ans. Non, on a 15 ans de différence, et je ne le sens pas. Je me laisserai fantiliser, je trouve ça rigolo. Nicoletta, ça impressionne. Il est son plus adorable. Je le crois, je le connais, je le crois, votre compagnon depuis quelques années déjà. Ça fait combien de temps, vous m'avez dit ? 29 ans. 29 ans. 29 ans de vie commune avec ce jeune homme. Enfin, ce n'est plus tout à fait un jeune homme aujourd'hui. Enfin, il devient vieux. Voilà, lui aussi. Enfin. Et 50 ans, alors 50 ans de scène, 50 ans de chanson, ça dépend comment on compte, parce que j'ai vérifié, le premier 45 tours, c'est 1967, c'est ça ? Absolument. Donc ça fait 53 ans, mais comme j'ai attendu 2-3 ans pour trouver une bonne salle à Paris, pour fêter mon cinquantenaire de scène, avec tout ce qui s'est passé, vous voyez ce que je veux dire, je vais le faire donc en 2021. Je ferai aussi les francopholies. Ça, c'est formidable. Rendez-vous l'été prochain aux francopholies de La Rochelle, du 10 au 14 juillet. J'ai toutes les dates. Le premier Olympia, c'était il y a 45 ans, en vedette. En vedette, oui. En vedette, c'était il y a 45 ans, premier Olympia. Vos 30 ans, vous les aviez fêtés au Casino de Paris. Tout à fait. Les 40 ans à l'Alhambra. Pendant 8 jours. Voilà, pendant 8 jours à l'Alhambra. Moi, j'ai raté les 30, les 40, je me suis dit j'attends les 50. Vous avez développé le Bataclan aussi que j'ai fait. Ah ouais, c'est une sale merveilleuse. J'ai oublié retourné, mais c'était merveilleux. Ah ben, il faut y retourner. Il y a beaucoup d'artistes qui y retournent au Bataclan. Si j'y retourne, je ferai du gospel. Ah ben, très bien. Pour aider les âmes qui sont parties. La première fois que vous êtes monté sur scène, en tant que chanteuse ? Non, j'étais la petite secrétaire. Je faisais tout. J'achetais le coteau hydrophique, j'allais chercher l'eau, je mettais de l'amende dedans. J'étais la petite assistante. J'en repassais les costumes de tout le monde. Mais j'en ai appris des choses. C'était à Saint-Paul-Troix-Château. C'est un peu déjà la tournée âge tendre, mais bien avant. Vous avez raison, c'est les mêmes. Sauf que le pauvre Christophe n'est plus là, mais Hervé Villard, lui, est toujours là. D'ailleurs, on peut avoir un mot pour celui qui m'a appelé hier. Son tuteur venait de mourir depuis une demi-heure et c'est un grand monsieur. Daniel Cordier, grand résistant. Il a sauvé la vie d'Hervé et il l'a appris à être érudit. Il s'est nourri de ce monsieur Hervé. Hervé est mon grand ami, c'est le parrain de mon fils et c'est un garçon que je considère comme de ma famille et il est très triste. Voilà, et Daniel Cordier vient de nous quitter. J'avais eu la chance de le recevoir dans On n'est pas couché il y a quelques années. C'est un grand, grand monsieur qui était, entre autres, secrétaire de Jean Moulin puisqu'on ne l'a pas dit, il faut le préciser. C'est un grand de la résistance. 100 ans. Je reviens à Saint-Paul-Trois-Château. À Saint-Paul-Trois-Château, vous disiez que les musiciens vous aimaient bien et qu'à un moment donné, Hervé Villard vous a dit tiens, t'as qu'à faire la première partie ce soir. Et c'est comme ça que vous êtes monté pour la première fois sur scène. J'ai chanté au Will the Saints, le gospel. J'ai eu mon premier article. C'est malin de chanter dans les églises parce qu'elles vont peut-être rouvrir avant les théâtres. Écoutez, les églises sont très grandes. Les lieux où je chante, je devais faire albi aujourd'hui. Les lieux où je chante, les cathédrales, j'en fais beaucoup maintenant. C'est grand les nefs. C'est haut de plafond, il y a de la place. On peut vraiment être à un mètre de distance, il n'y a pas de souci. Votre église à vous en février prochain. Ce sera le Lido et cette fois, j'y serai pour les 50 ans de chansons de Nicoletta. On reviendra. Là, je ne chante pas de gospel, c'est mon tour de chansons. Évidemment. Et tout à l'heure, on entendra les plus grands succès. Je n'ai pas de film. Je ne suis pas dans la revue. Ah ben, Aline Renaud qui va nous rejoindre tout à l'heure. Elle en a peut-être encore dans ses placards. Elle peut vous en passer, Aline. Qui est toujours vivante, Aline Renaud. Je le dis parce qu'on l'a annoncé morte cette semaine. Elle viendra prouver le contraire ce soir. Vous l'avez vu, ça ? Oui, enfin, écoutez-moi, mais je l'ai vue dans la loge tout à l'heure et elle ne bougeait pas beaucoup. Vous allez lui dire, Aline, quand elle va venir dans un instant. Mais oui, évidemment. C'est vrai que cette semaine, il y a un site internet qui a annoncé la mort de Aline Renaud, de Bernard Kouchner. On ne sait pas pourquoi Kouchner. J'espère qu'il va bien et plein d'autres. Mais la mienne, j'ai un jour découvert mon décès aussi en ligne. Ah oui ? Ça fait un drôle de choc. Tiens, deux, trois dessins parce qu'on n'en a pas encore montré. Du chat qui est parmi nous. On y reviendra tout à l'heure avant d'accueillir Philippe Cavrivière. Est-ce qu'on peut nous montrer quelque chose, quelques dessins amusants qu'on a sélectionnés ? On en a trouvé. Un des rares qui parle de la situation actuelle parce qu'il n'y en a que deux, je crois, dans le livre. Faites comme moi, portez un masque. Il a bien fait de choisir justicier, celui-là, plutôt que prix Nobel de médecine. Mais oui, il ne le place pas comme il faut. Il ne le place pas là où il faut. Un autre exemple. Eskimo ayant raté sa cible. Fuck, fuck. Voilà. Et puis un troisième avant qu'à Vrivière ça met en joie. Ah, j'aime bien quand... J'aime bien le chat, évidemment. Bien sûr. Montrez qu'il n'y a pas que le chat dans vos albums. Il y a aussi ces gravures détournées que je prends un plaisir à interpréter différemment. Là, c'est tué, fume. Pour une fois, c'est le contraire. Mais c'est vrai aussi. Et puis, il y en a quelques-unes, terribles, notamment, je ne sais pas si vous allez la passer, avec l'éléphant qui écrase... Alors, il y a... C'est un... Attendez, il est... C'est bien de faire allusion à un dessin. C'est le seul qu'on n'avait pas choisi. Je vous remercie, Gueluc. Mais je voudrais appeler... Je vous le montrerai. Je voudrais appeler quelqu'un qui n'est pas là grâce à vous, mais un petit peu grâce à vous. Parce que quand Philippe Thullier m'a proposé quelques noms d'humoriste pour qu'on ait chaque semaine un rendez-vous ce samedi soir dont on est presque en direct, il m'a dit, il y a quelqu'un qui s'appelle Philippe Cavrivière. Et je dis, ça tombe bien, Philippe Gueluc n'arrête pas de me dire, il est parfait, il est très drôle. Et moi, je ne l'avais pas encore écouté chez Thomas Soto. Voilà, je l'ai découvert dans le journal de Thomas Soto pour l'œil de Philippe Cavrivière. Et je vous ai dit, je crois, plusieurs fois, trois fois, tu dois absolument l'écouter. Voilà. Et bien maintenant, je l'écoute chaque samedi. Voici Philippe Cavrivière. Bonsoir. Bonsoir Philippe. Bonsoir Valentin. Bonsoir. Merci à mon agent. C'est la solidarité des Philippes. Je suis 50-50 sur tout ce que je gagne. Les Philippes cèdent et s'entraident. Ça lui-même a réussi grâce à Philippe Pétain, il faut le savoir. Oui, mais c'est ce que j'ai fait pour lui. On en parlera une autre fois. Vous allez bien, Philippe. Écoutez, j'ai passé une bonne semaine, une meilleure semaine que Jonathan Daval. Qui a pris 25 ans, on vient de l'apprendre. Oui, on va y revenir tout à l'heure. Je vais vous expliquer pourquoi il a pris 25 ans. C'est bien d'avoir cette actu avec Jonathan Daval. C'est vrai, entre le Covid, les menaces terroristes, ça nous amène un peu de fraîcheur, cette actu, ce projet. Ça nous fait du bien d'avoir de l'actu légère. Avant d'en parler, un mot sur nos invités. Vous les connaissez tous. Je les connaissez tous, bien sûr. Nicoletta, c'est Notaretta Franklin. Il faut qu'on s'en rende compte. 50 ans de carrière, c'est 47 ans de carrière de plus qu'Aya Nakamura. C'est pas faux. On se calme. On dégrompe un peu rien. Chloé de l'eau, vous connaissez. Prix Médicis, alors que Philippe Geluc prix, c'est 11,95 euros. C'est le seul prix que j'ai trouvé. Philippe, je suis désolé. Alors, c'est bien d'encourager les auteurs parce que c'est dur pour eux en ce moment. Mais il y a des auteurs qui marchent bien. On va en voir un qui... Tout de suite, à l'image, lui, il marche bien. Voilà, c'est... Barak, voilà. Il a mis du temps à venir, mais c'est parce que... Il suffit d'être président de la République. Il faut bosser avant de sortir un livre. Après, ça marche. Quand vous avez un CV, voilà. Alors, le livre fait 848 pages. C'est 800 pages de plus que Philippe Geluc qui n'a rien foutu. Voilà. Mais qui est beaucoup plus drôle. Laurent, vous n'avez pas pu avoir Barak, en fait. Non, je pense que c'est à cause de mon anglais, moi. Vous savez combien il prend de l'heure, Barak ? 400 000 euros de l'heure. Personne n'a pris 400 000 euros autour de cette table-là. C'est l'émission dure deux heures. Ça coûterait un petit peu cher. Mais je veux dire, moi, je préfère avoir Lilian Thuram que Barak. Parce qu'il parle de la même chose. Il parle du racisme. C'est le même combat. Et il n'a pas marqué deux buts contre les croix de Barak Obama. A priori. Non. Donc, on garde Lilian. On garde Thuram, alors. Et puis, on a des super invités. Ce n'est pas le cas de toutes les émissions. Cette semaine, je suis tombé sur Jean-Marc Morandini. Alors, quand il n'a pas des bons invités, qu'est-ce qu'il fait, Jean-Marc Morandini ? Il prend des sosies. Qu'est-ce qu'il fait ? Il est golé. Alors, il nous a fait Yann Barthès, Rick Azaray. Mais on voit bien que ce n'est pas les vrais. On voit bien que c'est Yann Barthès, foirefouille, Eric Azaray, franqui. Bon, arrêtez de vous moquer. Goûlez. Parlez-moi plutôt de l'actualité de la semaine. Vous êtes là pour ça. Et commençons peut-être par... Allez, une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation, qui a annoncé, je ne sais pas si vous le savez, une hausse de salaire. Hausse de salaire de 100 euros par mois, pour les profs, plus une prime, quand même, de 150 euros par an. 150 euros par an, les profs ? Wouh ! C'est génial ! Hé, ça fait 12 euros par mois, 40 centimes par jour ! Alors, bon, la question qu'on se pose tous, c'est comment les professeurs vont-ils réussir à gérer ces sommes colossales ? Jean-Michel Blanquer a pensé à tout. Bien sûr, ils vont être encadrés par des psychologues de la Française des Jeux, parce que c'est vrai que quand on atteint des sommes folles, on peut vite péter les plombs. Eh oui, je comprends. On salue les profs qui... Oh, tiens ! Je peux peut-être montrer un livre, je ne sais pas où il est. Si vous ne trouvez pas, montrez le même. Il devrait être là, mais il y avait un livre sur les profs, je voulais montrer ce livre-là. Le voilà. Tenez, regardez. Lettre à ce prof qui a changé ma vie. On a tous un prof qui a compté pour nous. C'est chez Robert Laffont, enseigné à la liberté. 40 personnalités qui s'engagent et qui racontent. Le prof qui a changé leur vie. Je crois que c'était quand même le moment d'en parler. Bon, alors, je sais que vous vouliez nous parler du procès d'aval. On y va maintenant. Par contre, sur les profs, j'ai la mauvaise nouvelle. Je crois que c'est dégressif. Comment ça, les 100 euros ? Oui, les 100 euros. Et c'est que pour les profs débutants. Donc, pardon les profs, on s'est enflammés. Ce sera la même vie qu'avant, en fait. Si vous avez acheté une voiture italienne ou une Audemars Piguet, rendez tout. Rendez tout, ça ne passe pas dans les comptes. Où est-ce que vous êtes allé chercher ? C'était là. Ça existe, ça ? De quoi ? Audemars Piguet ? C'est des jolies montes. J'en ai une en plastique, mais un jour, ça viendra. Alors, le procès d'aval, j'avoue que j'ai été estomaqué cette semaine par le bruit que ça a fait toute la semaine. Je ne pensais quand même pas qu'on pouvait à ce point s'intéresser à un procès. Si, alors qu'en fait, Jonathan Daval, on se dit la vérité, c'est un deux ligonès de Ligue 2. Il n'a fait disparaître que sa femme. Alors, tout fascine quand même dans ce procès. Même l'avocat de Jonathan Daval, qui s'appelle Maître Kratos, on le voit ici. On a l'impression que le gars, après, on s'étonne qu'il ait pris 25 ans. Il s'en tire bien. On dirait que le mec sort de son pieu ou qu'il sort d'une cellule de dégrisement. Toujours la clope au bec. Alors, dans la semaine, le procès était fou. Jonathan Daval est tombé dans les pommes. Bon, comme il avait son gel fixation béton, ça a fait casque. Il s'en est bien sorti. Et l'autre, il y a l'autre, son avocat, Ducon Morito, qui, quand même, il a osé dire... Randall Scherdoffer, il s'appelle. Oui, pareil. Il a osé dire, quand même, oui, ça a été très dur pour Jonathan Daval. Jonathan Daval dort peu. Qu'est-ce qu'on en a à foutre qui dorme peu, Jonathan Daval ? C'est vrai, c'est quand même le coupable, à la base. Est-ce qu'il croit que pour les parents d'Alexia, ça a été la bamboche ? Je ne crois pas, non ? C'est un mot qui est revenu à la mode, ça, la bamboche. C'est vrai. J'entends beaucoup de choses sur Jonathan Daval. On dit, oui, il s'épile les sourcils, il met du gel, il est très émotif. Je vous vois venir, attention, respectons la présomption d'hétérosexualité. Il n'y a aucune preuve. Non, mais écoutez, l'axe de la défense a quand même choqué la plupart d'entre nous, il faut le rappeler parce qu'on rigole, mais en clair, l'axe de l'avocat de la défense, c'était de culpabiliser Alexia, la victime, et de dire qu'elle humiliait, qu'elle rabaissait son mari Jonathan Daval. Alors, on est sérieux. Deux secondes, c'est qu'on entend la petite musique du « elle l'a un peu cherché parce que c'était une casse-couille, en gros ». C'est ça qu'il essaye de nous dire. Alors, en droit, le casse-couillicide n'existe pas. Par contre, le féminicide, ça existe. Et il y a 146 féminicides tous les ans de trop. C'est bien de le rappeler. Certains journalistes s'étonnent qu'on voit et qu'on ait vu beaucoup toute la semaine, les parents d'Alexia, notamment sur la chaîne Info BFM. Oui. Alors, il y a une explication. C'est que les parents d'Alexia et Patrick Pelou ont la garde alternée de BFM une semaine sur deux. Cette semaine, donc, c'était les parents d'Alexia. La semaine dernière, c'était Patrick Pelou qui avait la garde de BFM. Alors, j'aime beaucoup Patrick Pelou. C'est un super mec. Il bosse comme un dingue. Il a des horaires de fou. C'est vrai qu'à la fin de la semaine, il doit être comme Philippe Croison sur les rotules. Oh, Kavé Rivière, tu veux m'en faire ta gueule ? D'accord. Handicapé et agressif, en plus. Il sera là tout à l'heure, Philippe Croison, pour parler de la série vestiaire. Mais justement, puisque vous voulez parler du handicap, c'était cette semaine la semaine du handicap. C'était la semaine du handicap. Alors, je voudrais en parler parce que j'ai un ami handicapé. Alors, pourquoi avoir un ami handicapé ? C'est pour une raison toute simple. J'adore le sport, mais j'aime gagner. Et c'est vrai que c'est super d'avoir un mec sous la main qu'on bat facilement. Donc, il s'appelle Jérôme. Alors, je vous raconte une petite anecdote personnelle. C'est sur mon Instagram. C'est une vraie vidéo. Je suis son témoin de mariage. Je l'emmène dans un bel hôtel. Je lui dis, attention, on n'a pas du tout ni toi ni moi le look de l'hôtel. C'est la Mamounia à Marrakech, si je pouvais avoir 10% la prochaine fois. C'est un palace. Donc, je lui dis, profil bas, on y va discret. Sauf que sa passion dans la vie, c'est de me foutre la honte dans les endroits chics. Donc, on arrive à la piscine. Premier jour, il y a 30 coins sauce en peignoir blanc. Regardez ce qu'il me fait à la piscine. Ah, vous avez les images ? Donc, pourquoi je vous montre ça ? Alors, ce n'est pas au-delà du vidéogag. C'est parce que c'est une métaphore. Quand je vois mon ami, quand je vois Philippe Croison, je ne me dis pas qu'est-ce qu'ils ont en moins. Je me demande toujours qu'est-ce qu'ils ont en plus là pour regarder la vie comme ils la regardent. Et en ce moment, c'est difficile pour tout le monde. J'ai l'impression qu'on devrait tous essayer de regarder la vie comme un mec qui va en fauteuil roulant dans la piscine en plongeant. C'est ça la leçon. Une très belle image. On peut applaudir Philippe Cabrières. Très, très belle image. Je voudrais revenir sur les livres de la semaine. On l'a dit, les 50 ans, l'anniversaire de Nicoletta sur scène, ce sera au Lido. Pas de livre, pas de nouvel album pour l'instant, mais ce qui est important, c'est... J'ai fait un livre pendant le confinement. Il s'entraira en janvier. Ah, un nouveau livre alors ? Oui, c'est un livre sur les anecdotes des coulisses de Seine. Il y avait eu la maison d'en face où vous aviez raconté... Là, il n'est plus rigolo. Ah oui, où vous aviez raconté votre enfance qui n'était pas forcément des plus joyeuses, il faut bien dire, Nicole. Mais revenons à la pensée blanche de Lilian Thuram et aussi au prix Médicis de cette année signé Chloé de Lombe. Peut-être vous d'abord, Lilian. Vous avez conscience, d'ailleurs, vous en avez parlé avec votre entourage qu'en écrivant ce livre, ça pouvait, non pas vous attirer et vous avez des ennuis parce que vous êtes au-dessus de ça, mais en tout cas, c'était courageux et que ça pouvait, parfois, vous valoir des remarques habituelles. Et d'ailleurs, ce livre n'aurait sûrement pas existé s'il n'y avait pas eu la mini polémique il y a un an à peu près, c'était en septembre 2019, des cris de singes, on le sait, qui avait été, voilà, adressé des tribunes à des joueurs en plein match et vous qui aviez fait une interview qui avait été un peu déformée, détournée, on avait retenu que la pensée blanche et le fait que les Blancs étaient racistes et on vous avait attaqué là-dessus. C'est ce qui vous a donné l'idée de faire ce livre ? Non, pas du tout. Ah ben, je pensais, je me suis dit, tiens, il a eu envie de répondre. Non, non, le livre est en écriture depuis très très longtemps. En fait, c'est vraiment l'histoire de ma vie, c'est-à-dire que je suis arrivé dans la région parisienne à l'âge de 9 ans et dans cette classe de CM2, il y a des enfants qui m'ont insulté de salle noire. Donc, très rapidement, j'ai essayé de comprendre pourquoi, en fait, il y avait une image négative sur les personnes de couleur noire et il y a quelques années, j'ai changé justement ma façon de penser et j'ai regardé les enfants qui m'avaient insulté en me questionnant, en me disant pourquoi ces enfants de 9 ans avaient déjà intériorisé qu'ils étaient blancs et ils avaient aussi la conviction qu'être blanc, c'était mieux et donc d'où ça venait et pour comprendre, il faut questionner l'histoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous utilisons des catégories liées à la couleur de la peau mais lorsque vous demandez à quelqu'un connaît-tu l'histoire de ces catégories, en règle générale, les gens ne connaissent pas cette histoire. Voilà pourquoi on apprend des tas de choses dans votre livre. Par exemple, ce qui est intéressant et vous dites c'est un argument que les personnes qui disent mais non, on n'est pas raciste puisque vous nous racontez ça date d'une époque, oui, c'était comme ça aujourd'hui et puis par exemple Christophe Colomb, ça c'est très intéressant parce que là, vous clouez le bec à tout le monde, vous dites oui mais Christophe Colomb, certes peut-être à l'époque on pouvait éventuellement penser comme ça sauf qu'aujourd'hui encore, il y a des historiens qui nous racontent ou des historiennes en l'occurrence parce que je crois que c'est une femme qui nous racontent Christophe Colomb comme si rien n'avait changé depuis cette époque. Effectivement, c'est vrai que par exemple je vais très souvent dans les écoles et ça peu importe où dans le monde, je demande aux enfants vous connaissez Christophe Colomb ? Il me dit ben oui. Je lui dis c'est qui ? Ben c'est celui qui a découvert l'Amérique. Je lui dis ah bon ? Attendez deux secondes je vais sortir de la classe je sors de la classe j'ouvre la porte j'ai dit j'ai découvert la classe. Les enfants me disent ben ça ne marche pas. Je dis ben pourquoi ? Ben on est déjà là. Je lui dis vous savez quand Christophe Colomb arrive dans les Américains en fait il y a des hommes et des femmes et là il me regarde ah ouais c'est vrai mais ce n'est pas anodin le fait de dire que Christophe Colomb découvre l'Amérique et ça nous emmène dans un schéma de pensée qu'il faut sortir. Et tous les massacres évidemment qui ont eu lieu là-bas qui sont rarement enseignés et appris à l'école alors qu'on retient que l'aspect positif de la découverte par Christophe Colomb ou soi-disant découverte de l'Amérique. C'est vrai pour Colomb c'est vrai pour le Colomb d'ailleurs il portait bien son nom c'est vrai pour le colonialisme en général et là on est quelques siècles plus tard vous citez en exemple le discours de Jules Ferry si ma mémoire est bonne et vous dites c'est vrai que c'est un argument ça aussi qu'on entend ben oui mais c'était comme ça le colonialisme on n'avait pas les mêmes données on ne savait pas tout on a appris qu'après comment ça se passait exactement et vous vous nous donnez des exemples précis d'autres politiques qui à l'époque déjà étaient contre le colonialisme vous citez par exemple le Clémenceau. Effectivement l'idée c'est de faire très attention lorsqu'on analyse l'histoire très souvent on voudrait nous faire comprendre l'histoire selon la catégorie dans laquelle vous vous trouvez et il faut détruire en fait cette idée dire de tout temps que ce soit avec Colom que ce soit avec l'esclavage que ce soit avec la colonisation il y a toujours eu des hommes et des femmes de toutes les couleurs qui ont dénoncé ces systèmes économiques parce que n'oublions pas que lorsqu'on parle de l'esclavage c'est un système économique et tout système économique construit un discours qui légitime les personnes qui ont violente et l'idée de ce livre c'est que ça nous emmène aujourd'hui à se questionner sur quel est le discours politique qui légitime la violence du système économique et qui délégitime certaines personnes et très souvent il faut revenir à la compréhension qu'il y a beaucoup de politiques qui construisent une idéologie qui divise les êtres humains qui construisent des nous et des eux et on peut violenter ceux qui ne sont pas nous Alors on va prendre un exemple plus contemporain et je vous dis le livre fourmi d'exemples c'est vraiment très intéressant et passionnant et ça permet vraiment d'avoir un autre point de vue le vôtre qui n'est pas le nôtre bêtement parce que parfois on ne se met pas suffisamment à la place des autres et grâce à vous là on s'y met pour le coup et vous racontez par exemple que quand vous avez eu votre première compagne qui était noire c'est personnel cet exemple là mais je trouve il est criant vos copains footballeurs vous ont dit alors que vous étiez déjà célèbres vous gagnez déjà beaucoup d'argent parce que les footballeurs de votre niveau en gagnent on vous a dit mais ta fiancée est noire comme s'il ne s'élevait pas dans la société mais exactement mais vous savez Frantz Fanon déjà dans Pot Noir et Basque Blanc analyse ce qui se passe là c'est vrai que elle est noire mais elle est noire ta copine mais pourquoi et moi ça me déstabilise en fait ou même des amis qui me disaient mais en fait dis-moi toi tu as toujours des femmes noires t'es raciste c'est génial quand même c'est quand même génial mais vous savez attendez même au foot je le raconte dans le livre j'ai un ami on joue on s'aime bien après les entraînements on s'étire ensemble et il me disait souvent tu sais quoi avec mon intelligence et tes qualités physiques je serais trop fort mais c'est juste pour dire aussi que cette pensée blanche n'est pas seulement la pensée des blancs et c'est ça par exemple vous savez par exemple dans des vestiaires de foot il n'y a que des joueurs noirs dans les vestiaires et ils se regardent en disant t'as vu moi je suis beaucoup plus bêtise que toi donc je suis plus beau et c'est pour ça qu'on ne peut pas échapper à cette pensée parce qu'effectivement on ne se rend pas compte que jusque dans les années 1950 en France on enseignait dans les écoles qu'il y avait une race supérieure la race blanche c'est juste que dans les années 1950 dans les écoles en France donc ça veut dire qu'obligatoirement chacun de nous nous sommes héritiers de cette histoire et il faut faire face à ça c'est passionnant instructif voilà je suis allé un peu je veux dire avec des semelles de plomb au départ en me disant bon voilà il va me raconter ce qu'il nous raconte depuis toujours et pas du tout pas du tout j'ai appris et vous avez trouvé les bons exemples c'est fouillé c'est cultivé il y a beaucoup de références je ne peux que conseiller cette pensée blanche et puisqu'on parle pardon de la couleur noire Philippe Deluc un mot quand même sur Soulages parce que voilà le spécialiste du noir le peintre Soulages du noir et de l'outre noir et de l'outre noir et qui a l'honneur d'avoir un très beau musée à Rodez le musée Soulages qui a été construit par des architectes espagnols et italiens c'est un musée absolument sublimissime pour moi c'est le plus beau avec le moment à New York c'est le plus beau musée du monde et vous y êtes invité et j'y suis invité par le conservateur en chef Benoît De Cron qui m'a dit enfin qui a vu des travaux des tableaux que j'avais fait en hommage à Soulages et qui m'a demandé d'organiser un accrochage qui s'appelle le chat visite le musée Soulages alors ça par exemple c'est un des tableaux une des images et donc j'y suis allé à Rodez avec 20 ou il y a 25 oeuvres qui sont accrochées mais dans l'espace Soulages sauf que là ça doit être fermé avec la pandémie alors oui 4 jours après l'ouverture l'inauguration ça a été fermé on peut aller sur internet ou pas voir je pense qu'on ne peut pas la voir mais ça va rouvrir parce que c'est jusqu'en février je crois absolument non jusqu'au mois de mai même au mois de mai alors très bien et ce qui est particulier c'est qu'il y a à Rodez une salle pour les expositions temporaires dans lesquelles il y a eu Picasso, Giacometti, Klein etc. moi je suis dans les salles Soulages et je suis le premier artiste vivant m'a dit le directeur à avoir cet honneur-là d'être à côté des oeuvres du maître et quant au musée Gueluc ça c'est toujours prévu à Bruxelles 2024 c'est un peu retardé et ce qui a été repoussé aussi sont les statues sur les Champs-Elysées oh là là ça c'était 2020 ça sera 2021 je pense qu'il y a peut-être un complot contre moi j'ai une exposition sur les Champs-Elysées c'est ça les Chinois lancent un virus j'inaugure une exposition au musée Soulages on le ferme 4 jours après seulement et on va demander au professeur Miaou ce qu'il en pense mais le chat est parmi nous le docteur G aurait pu il aurait réglé ça en refaire son apparition comme votre ami qui s'arrache les poils de barbe pendant les interviews le professeur Raoul Raoul le chat est parmi nous c'est évidemment un cadeau pour Noël qu'il ne faut pas oublier il y a des tas de produits dérivés comme toujours avec Gueluc on ne peut pas parler de produits dérivés on peut parler de bienfaits pour l'humanité Laurent ce sont ce sont les masques je vous en ai apporté il est fou comme vous aimez la peinture je vous ai apporté l'hommage à Pollock très bien je vais vous donner ce merci beaucoup et pendant ce temps je voudrais montrer cet album de Chloé de Lombe parce que ce n'est pas seulement un livre c'est aussi des chansons parce que c'est vrai que vous aimez les performances vous êtes monté sur scène parfois avec vos livres précédents on l'a dit vous aimez les expériences et là pour la première fois il y a un vrai album vinyle qui sort avec des chansons vous parlez parfois plus que vous ne chantez ah oui je parle beaucoup plus que je chante on n'est pas dans le registre de Nicoletta que les choses soient claires sauf un ou deux titres quand même où là vous chantez vraiment les fabuleuses mésaventures d'une héroïne contemporaine c'est Adélaïde c'est le pendant c'est le pendant musical du livre qu'on vous conseille le coeur synthétique prix Médicis cette année Laurent excusez-moi rapidement parce que Lille Renaud est arrivée j'ai envie de dire ce que vous avez dit tout à l'heure absolument mais je vais aller l'embrasser prudemment du bout du coude mais regardez ce masque il dit restons négatifs ce qui est tout de même important en ces temps de Covid il est très agréable donnez-le moi votre non pas celui-là donnez-moi un masque je ne voudrais pas je vais vous donner celui-ci avec le il dit je porte un string assorti et donc ça vous va ça vous va très bien et ce masque vous pouvez le trouver vous tapez masque le chat et vous le trouvez vous n'allez pas faire toute votre pub ce soir mais attendez si je ne peux pas la faire ici alors c'est quoi les amis je ne sais pas quoi je mets mon masque et je vais voir Lille Renaud qui m'attend embrassez-la de ma part combien pour ce chat dans la vitrine l'album de Kasterman bonsoir Lille bonsoir Laurent très bien oui je vais très bien non parce qu'on vous a annoncé morte morte partout ben oui c'est un peu comme le canard de Robert l'Amoureux et le cinquième jour Lille Renaud était toujours vivante c'est un peu ça oui mais en ce moment ça marche bien pour moi donc le coup des morts ben oui oui ça ne vous a pas choqué quand même non pas très le monde non bon j'en ai vu d'autres oui d'ailleurs on n'était pas la seule on a annoncé effectivement la mort de Pierre Cardin d'Arlette Laguiller d'Alain Delon de Jean-Paul Belmondo de Pelé Leroy Pelé était dans la liste aussi Bernard Tapie Lionel Jospin Laurent Fabius vous étiez en bonne compagnie je n'étais pas seule voilà mais on va rassurer tous nos téléspectateurs vous allez bien très bien mieux même j'ai envie de dire parce que quand même il y a eu une période où ça allait un peu moins bien que ça j'allais pas mal du tout quand même quand même oui mais voilà je me battais voilà vous vous battiez puis il a fallu quand même rester à l'hôpital pendant un long moment trois mois c'est ça cinq mois cinq mois au total parce que vous avez fait maintenant on peut le dire puisque vous le racontez dans ce livre un petit ce qu'on appelle un petit le mot petit est toujours bizarre dans ces cas-là un petit AVC un petit AVC c'est donc Claude et Muriel qui étaient Claude Chirac Muriel Rebar Claude Chirac et Muriel qui m'attendaient quand je suis revenue à moi et elles m'ont dit Lynn la vérité c'est que c'est un tout petit AVC bon et c'est votre chien pirate qui vous a sauvé oui c'est pirate qui m'a sauvé parce que pirate dort avec moi dans ma chambre et le matin quand on vient les chercher les chiens les pirates partent tout de suite pressés pour sortir pour faire ses besoins bien sûr et là contrairement à d'habitude ils ne quittent pas mon lit ils ne bougent pas alors et Marie-Annie qui s'occupe de vous et c'est Marie-Annie qui s'occupe de moi et Jacinthe et qui est obligée d'entrer dans la chambre pour et là elle me voit par terre et je lui dis Jacinthe appelait tout de suite le SAMU parce que Marie-Annie elle était au mariage de son fils justement ce soir-là c'est Jacinthe qui vous a sauvé tout autant que pirate quand même on peut la remercier elle aussi et vous avez menti et là c'est pas bien parce que Ligne Renaud est une menteuse autant le dire parce que vous avez dit je me suis cassé la figure dans mon jardin j'ai la cheville je suis cassée vous n'avez pas voulu dans un premier temps parler d'AVC alors même moi je suis venu vous voir à l'hôpital je suis allé à Rueil Malmaison voir Madame Fleur parce qu'il fallait demander Madame Fleur pour venir vous voir donc j'ai demandé Madame Fleur on m'a présenté Madame Fleur et Madame Fleur elle m'a dit oh oui j'ai chuté dans le jardin elle ne m'a pas dit Madame Fleur qu'elle allait faire un AVC oh lamenteuse mais là je ne l'ai pas dit non et Nicole Sonneville non plus votre attachée de presse et d'ailleurs vous la remerciez votre attachée de presse en disant voilà je l'ai forcé à mentir bon c'est son métier l'attachée de presse oui elle fait que ça toute sa vie de mentir je me sentais très mal avec ce mensonge oui je n'aime pas mentir et je me sens mal moi je demandais qu'on le dise et les autres Claude Nicole et Muriel ne voulaient pas et donc je me souvenais aussi d'un souvenir de mon mari qui me disait toujours un artiste ne doit jamais dire qu'il est malade donc j'ai repensé à ce mot de loulou ne disons pas que j'ai fait un AVC mais ça me pesait donc c'est pourquoi j'ai écrit ce livre et voilà pourquoi ce livre est entre mes mains et d'ailleurs ce n'est pas la première fois et vous le racontez que vous écrivez vos souvenirs ou vos mémoires parce que c'est ça qui peut paraître étonnant vous êtes à ce point vivante mais aussi vivante parce que vous aimez travailler Lynn et vous êtes toujours obsédée par ce que vous allez faire après à tel point que vous avez sorti un tout premier livre de souvenirs vous aviez 35 ans je crois et je n'avais pas de souvenirs regardez bonsoir mes souvenirs chez Flammarion je pensais je ne sais plus quelle année c'est ça mais je pensais que c'était au maximum de ma carrière et que ça s'arrêtait là et c'est ça qui est fou mais vous êtes toujours là et vous cherchez toujours à savoir ce que vous allez faire après et c'est ça qui est drôle dans ce livre parce que c'est le privilège de l'âge vous osez tout dire et tout raconter vous balancez un peu c'est pas mal c'est pas mon style mais je balance gentiment voilà gentiment sur les présidents par exemple on sait il y en a que vous aimez plus que d'autres Jacques Chirac on a toujours su que c'était votre chouchou et sa fille Claude une véritable histoire d'amour et d'amitié avec Claude Chirac mais en dehors de Jacques Chirac vous rappelez que vous avez connu tous les présidents j'en ai connu au moins neuf oui le premier c'était ça paraît bizarre de dire ça le premier c'était orioles oui c'était c'est quand même fou c'était je crois en 54 je suis allée à l'Elysée pour la première fois je sais plus si c'est 54 mais donc je suis allée avec les mineurs du nord et j'ai chanté mon petit quinquin voilà René Cotty vous l'avez vu une fois parce qu'il est venu pareil à une soirée bon alors Chirac on l'a dit je connaissais Madame Cotty aussi Madame Cotty De Gaulle non ah De Gaulle j'ai loupé De Gaulle voilà c'est le grand regret quand vous dites j'ai loupé De Gaulle mais oui vraiment parce que si je voulais connaître De Gaulle mais pour moi De Gaulle était au-dessus de tout c'était trop fort j'aurais pu demander à Pierre Lazareff qui connaissait le monde entier qui était le directeur de François de dire Pierre présente-moi De Gaulle je n'ai jamais osé j'avais une telle admiration vous avez un peu raté Pompidou vous dites que vous avez connu Claude Pompidou Chirac ça on sait évidemment et d'ailleurs il y a une très belle photo si on pouvait la montrer une photo de Jacques et Bernadette Chirac qui a été prise à la Jean Cher votre maison votre jardin ils sont en train de marcher dans le jardin c'est une des dernières photos on les voit tous les deux et ça se passe chez vous j'étais déjà fatiguée mais c'était merveilleux de voir le couple présidentiel dans mon jardin alors je reviens au président François Mitterrand vous en dites plutôt du bien oui parce que vous considérez que ça a été un grand président de la République même si ce n'était pas forcément vos idées au départ mais je le respectais beaucoup voilà et il était même chez vous au lendemain de l'affaire de l'Observatoire vous racontez ça dans le détail c'est passionnant intéressant et incroyable parce que plus personne n'ose lui parler il a fait croire à un faux attentat pour ceux qui veulent connaître l'histoire vite fait mais voilà c'était pour remonter sa cote de popularité en fait c'était un truc un peu bidonné le dimanche précédent il était très entouré et on était chez les Lazareff tous les dimanches et l'autre dimanche plus personne autour de lui alors bon je suis allée lui parler et il a dit j'ai ma conscience pour moi et Giscard alors lui vous ne l'aimez pas du tout pas du tout qu'est-ce que je vous ai fait Gilles et bien cher président vous êtes très hautain vous n'êtes pas sympathique du tout mais alors pas du tout et comment dirais-je vous n'aimez pas Chirac ah alors voilà vous n'aimez pas Chirac vous à chaque fois vous pouviez le montrer vous le faisiez facilement chaque fois qu'il me rencontrait Giscard il me disait vous faites mieux Giscard que moi comment va votre poule comment va votre poule voilà vous voulez parler de votre piscine ou d'une volaille non mon poulain mon poulain c'était Chirac comment va votre poulain ah c'était de Chirac dont il parlait quand il disait ça sympathique oui ah oui oui quand même Sarkozy vous préférez Carla à Nicolas oui Carla Bruni vous l'aimez bien oui j'ai des souvenirs avec Nicolas quand il avait 20 ans oui mais après comme il y a eu une petite opposition avec Jacques Chirac bon c'était moins bien François Hollande vous l'avez connu aussi ah je l'aime beaucoup ah oui parce qu'il est rigolo il est très drôle ne me dites pas qu'il venait en scooter chez vous avec des croissants non oui il ne vient pas en scooter pas de croissant mais il le dîne il le dîne bien j'ai une histoire à vous raconter allez-y alors je la raconte donc il vient dîner à la maison il y en a été plusieurs et dès le début un coup de téléphone il va excusez-moi il prend le coup de téléphone et il me dit c'était Angela Angela Merkel Angela Merkel il me dit elle va m'appeler beaucoup ce soir bon donc il y a d'autres coups de fil Angela c'était le moment des problèmes avec la Grèce et c'était le moment avec la Grèce et bon dans l'Union Européenne oui il avait dit je vais partir de bonne heure parce que je prends l'avion demain matin à 8h il était 1h du matin je lui dis président pardon je vous rappelle l'heure si vous devez être à l'aéroport demain matin à 8h il est un peu tard il est déjà 1h du matin ah non 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 ça s'est arrangé avec la Grèce ça s'est arrangé sous le cèdre bleu du Liban il est dans mon jardin voilà un signe un bon signe mais vous concluez ce chapitre parce qu'il est très intéressant évidemment amusant ce chapitre sur les différents présidents vous le concluez ainsi connaîtrai-je d'autres présidents si je réussis ma traversée du siècle j'atteindrai 100 ans en 2028 la prochaine élection présidentielle aura lieu en 2022 et si les français font une nouvelle fois confiance à l'actuel président il faudra que j'attende 2027 pour connaître le suivant donc ce qu'on peut peut-être demander à Emmanuel Macron c'est de ne pas se représenter la prochaine fois pour que vous connaissiez un président de plus pour en faire un de plus oui bien sûr vous aimez plus Brigitte d'ailleurs encore qu'Emmanuel ah j'adore Brigitte oui c'est une femme formidable elle est simple elle est drôle elle est très intelligente et ce qui est fou c'est que vous les connaissez tous au fond quand on regarde et qu'on lit ce livre même Trump Donald Trump on le retrouve sur une photo où vous dites il s'est glissé au dernier moment c'était l'ouverture de l'hôtel Paris à Las Vegas et j'avais fait venir pour l'ouverture Catherine Deneuve Charles Aznavour il y avait Quincy Jones enfin je me souviens plus et puis quand on regarde la photo on voit quelqu'un qu'on ne connaît pas qui est sur la droite il n'était pas parmi nous et puis voilà qu'on a découvert après que c'était Trump c'est quand même génial ben voilà il savait déjà se montrer et faire ce qu'il fallait pour être connu ou reconnu ce que vous avez fait vous-même avouons-le pour connaître Dominique Bessner ah oui ça c'était parce que vous vouliez vous vouliez vous l'aviez fait quitter le musical et vous vouliez être actrice comédienne et pour être actrice et être comédienne et quand vous voulez quelque chose vous l'obtenez Ligne parce que vous avez du caractère il fallait se faire remarquer par Dominique Bessner voilà je m'étais mis en tête que c'était lui que je devais rencontrer parce que j'aimais tout ce que je disais sur lui j'aimais j'aimais l'homme bon alors je dis il faut que je trouve un moyen de rencontrer Bessner c'était pourtant je l'ai connu j'aurais pu prendre mon téléphone et appelé Bessner bon enfin j'ai pas osé là non plus et puis un jour au Majestic à Cannes c'était le festival de Cannes je vois derrière moi en smoking pour se rendre au festival donc je dis c'est Bessner derrière moi alors je ralentis le pas parce qu'il y a la sortie la porte tournante la porte du Majestic il y a une foule considérable derrière qui attend les artistes je sais que je vais faire beaucoup de succès parce que j'étais connu alors j'ai dit il faut qu'il voit il faut qu'il voit ça il faut qu'il voit que vous êtes populaire il faut qu'il voit que je suis populaire alors j'ai bien calculé mon cours je suis sorti et tout le monde vous a applaudi et puis là j'ai dit il a bien entendu il a bien entendu et il s'en est rappelé quelques années plus tard il a bien vu et là j'ai fait connaissance de Dominique Bestein et chez Armédia ou quand on prononçait le nom de Ligne Renaud c'est la grande agence de comédiens on dirait non pour Ligne Renaud on ne va pas la prendre dans un film et lui je le raconte et oui vous racontez lui c'est évidemment battu pour vous vous remerciez d'ailleurs quand même il n'y a pas que des vacheries vous remerciez ceux qui vous ont aidé je pense à Nelly Kaplan qui avec Jean Chapeau réalisateur et scénariste je pense à elle parce qu'elle nous a quitté il y a peu cette réalisatrice de la fiancée du pirate et Nelly Kaplan vous a fait confiance par exemple Israël Orovitz aussi qui nous a quitté lui aussi pardon je parle que des morts mais qui nous a quitté la semaine dernière aussi grand metteur en scène auteur réalisateur et lui il vous a fait tourner dans Très Cher jouer dans Très Cher Mathilde avec Samuel Labarthe d'ailleurs qui vous a offert le chien qu'on a vu tout à l'heure je crois Samuel Labarthe que vous avez croisé enfin plus que croisé avec qui vous avez joué tous les soirs Très Cher Mathilde c'est lui qui vous a offert ce chien au final qui vous a sauvé mais ça s'est très mal passé aussi avec Orovitz Orovitz oui ça vous le racontez aussi et paix à son âme il vient de partir mais quand même non non ça s'est pas très bien passé parce que dans la pièce on ne corrige pas Orovitz c'est un grand auteur il y a dans la pièce quelque chose qui ne me plaît pas on ne va pas rentrer dans le détail mais quelque chose sur François Mitterrand que vous n'aviez pas envie de dire parce que vous aimiez bien vous aviez de l'estime pour Mitterrand et vous n'aviez pas envie de dire ça et vous lui aviez demandé de changer et il vous a dit non 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 on doit dire mon texte puisque c'est ça je vais appeler Daniel Darieux et vous ne voulez pas le faire je vais appeler Daniel Darieux j'ai dit vous avez raison c'est une grande amie et finalement il vous a gardé quand même mais ça s'est très mal passé pendant tout le reste de la pièce mais l'essentiel c'est que ça a été un succès et vous vous êtes fait un ami en plus Samuel Labarte avec qui vous avez retourné depuis pour la télévision Leluron parlons de Thierry Leluron parce qu'aujourd'hui on peut dire vous avez 92 ans Linn on peut tout dire vous êtes en pleine forme à 92 ans vous avez des tas de projets pour le cinéma pour le théâtre et je voudrais qu'on passe des images de Thierry Leluron invité chez Michel Drucker écoutez bien chers téléspectateurs et téléspectatrices on est en 1976 1976 Linn elle a 48 ans oui seulement 48 ans elle a même pas 50 ans et pourtant voilà ce que fait Thierry Leluron à cette époque là et bien bonsoir à tous et bonsoir à toutes je suis très heureuse d'être parmi vous ce soir à mon retour de Las Vegas je remercie les ouvriers qui m'ont aidé à enfiler ma robe et l'entreprise de maçonnerie qui a créé mon maquillage figurez-vous que ce soir oui Michel Drucker c'est l'anniversaire de Loulou je ne vous dirai pas son âge mais je peux vous dire que les bougies coûtent plus cher que le gâteau alors c'est fou parce que quand même vous étiez jeune à ce moment-là Aline mais bon j'étais sa tête de tueur et il se moquait de votre âge oui ça a toujours été un problème mon âge quel âge peut-elle avoir mais quel âge elle a au moins elle a bien plus que ça c'était toujours le problème l'âge il faut dire aussi que vous ayez des allers-retours entre la France et les Etats-Unis pendant de nombreuses alors que l'âge ne m'a jamais ennuyée c'est magnifique par exemple les amis disent une année de plus mais pour moi une année de plus c'est du bonheur en plus c'est pas triste une année de plus en revanche dans le livre vous dites à mon âge je ne retournerai plus aux Etats-Unis quand j'y suis allée la dernière fois c'était vraiment la dernière fois parce qu'entre autres c'est ce voyage qui m'a fatiguée qui peut-être a provoqué cet AVC peut-être oui ah vous avez changé d'avis depuis peut-être vous retournerez aux Etats-Unis finalement non je crois que c'est terminé ce sera un voyage à travers la France éventuellement mais plus aux Etats-Unis je le regrette beaucoup j'y suis par téléphone beaucoup avec mes amis américains mais c'est trop long le voyage trop long vous expliquez parce que votre amour l'amour de votre vie c'est loulou mais puisque vous en parlez je peux le dire vous avez eu plus que l'amour c'est l'homme de votre vie une passion une passion mais vous avez eu des amourettes malgré cette passion et c'est aussi la raison pour laquelle vous alliez régulièrement ça quand même je me suis dit quelle coquine cette ligne j'allais pas pour ça j'allais faire mon boulot mais il était là-bas et d'ailleurs il n'y a pas si longtemps encore vous n'aviez pas fermé la porte à une nouvelle rencontre à l'amour ça aussi j'ai été surpris parce que je l'ignorais vous le racontez dans le livre mais jamais finalement au point que ça se concrétise parce que vous dites il y a un âge où on ne finit que par voir les défauts de l'autre oui en tout cas pour moi je vois que les défauts oui donc c'est pas possible de trouver quelqu'un aujourd'hui non vous avez fait une croix dessus complètement je serais même ennuyée si de vivre avec un homme ça à mon donné vous dites il y en a un qui a semblé envisageable ces dernières années il y a eu un premier dîner puis un deuxième puis un troisième puis au cours de ce dernier dîner je réalisais que ce monsieur avait un tic de langage il commençait ou concluait chacune de ses phrases par l'expression en fin de compte alors par exemple en fin de compte j'ai décidé de ne pas prendre de vacances cette année mais j'en prendrai l'année prochaine en fin de compte bientôt il me fut impossible de penser à autre chose qu'au retour fatal de ce en fin de compte finalement sur une nouvelle salve je rétorquais exaspéré en fin de compte de quoi ? il m'a regardé sidéré en fin de compte et là vous dites je le revois de temps en temps il est toujours très bel homme et je passe de charmant dîner en sa compagnie je l'apprécie beaucoup en fin de compte mais c'est pas suffisant quoi non c'est pas suffisant est-ce que aujourd'hui quand on a votre âge et les projets que vous avez encore je sais pour le cinéma avec Danny Boone un film réalisé par Christophe Carillon qui est un excellent réalisateur je crois que c'est l'histoire d'une dame qui est accompagnée par un chauffeur jusque dans sa maison de retraite et c'est Danny Boone qui jouera le rôle ? oui c'est Danny c'est drôle parce que Carillon m'a proposé le film et c'est tellement merveilleux qu'il n'y a aucun doute il faut faire ce film bon Carillon a appelé Danny pour parler au producteur en disant Danny est-ce que tu coproduirais avec moi mais pas à l'acteur il téléphonait pas à l'acteur et Danny il a dit non je vais jouer le rôle je ne laisserai pas passer ce rôle donc donc il y aura à nouveau Danny Boone et Lynn Renaud réunies au cinéma prochainement c'est tout ce qu'on souhaite merci d'avoir accepté de répondre à mes questions Lynn on l'a vu vous acceptez vous riez des caricatures y compris celles qu'on fait heureusement j'ai toujours ri de ça ben oui parce que je serais triste autrement et dans notre émission on aime beaucoup aussi les caricatures je vais vous offrir d'abord l'album de Philippe de Philippe vous connaissez le chat ? oui bien sûr alors parfait je vais vous offrir l'album de Philippe et aussi la revue de presse des dessins de la semaine commentée par Valérie Mérès les dessins de la semaine tour du monde en solitaire merde j'ai oublié mon attestation de déplacement dérogatoire j'avais commandé un bon livre et une pizza mais pas dans la même boîte sachons anticiper Noël j'ai déjà acheté le jouet du gamin sur Amazon et moi je l'ai déjà revendu sur ebay février on devrait mars on doit novembre on aurait dû taquet dînes encore une version c'est Ségolène Royal qui était financée par Kadhafi Royal et la liberté d'expression sans les caricatures j'étais élue présidente en 2007 la France qui s'occupe on regarde quel complot ce soir j'ai trouvé la première saison du Covid plus originale Trump ne lâche rien à la semaine prochaine d'autres dessins la semaine prochaine vous aimez qu'on regarde ce rendez-vous avec les dessins de la semaine Philippe parce que vous continuez il faut le dire à signer un dessin pour ciné mensuel on parle de Charlie Hebdo évidemment chaque semaine du canard enchaîné mais ciné aussi évidemment chaque mois nous offre de très jolis dessins parmi lesquels le vôtre chaque mois aussi voilà qui s'intitule toujours Gueulux se lâche pour montrer que je peux aussi de temps en temps faire du trash et pas que du familial comme par exemple si on pouvait montrer le dessin de la burka parce que je sais que vous avez une obsession vous avez deux obsessions c'est le verre à moitié plein le verre à moitié vide voilà la burka et la burka ça généralement voilà pire que la lapidation le supplice du pâle excusez-moi mais je crois qu'il s'agit d'un parasol oui c'est pas une obsession enfin si c'est une obsession si vous voulez sociale et politique c'est-à-dire que je me bats depuis très longtemps contre cette infamie faite aux femmes dans certains pays et dans certaines dans certains systèmes religieux ou politiques et je le dénonce et je ne cesserai de le faire et vous savez que la plus belle récompense qui m'est venue dans cette série de dessins est venue d'une équipe de journaliste qui était à Kaboul et qui faisait un reportage sur des femmes vivant à Kaboul et ils ont interviewé des femmes portant la burka ils leur ont montré mes dessins et les dessins les ont fait rire et elles ont dit lui au moins il nous défend donc le message n'était pas assez Philippe à vos côtés vous connaissez évidemment Mela Bélia je venais de lui dire que je l'adore parce que vous la croisez évidemment parfois à la radio puisqu'on a cette chance on est sociétaire de faire des grosses têtes ensemble avec Mela mais Mela on l'a vu dans deux gros succès cette année il faut le dire il y a eu votre film je dis votre film même si ce n'était pas vous la réalisatrice vous aviez co-signé scénario et dialogue bon un film qui a été un peu empêché par évidemment la fermeture des cinémas mais ça a fait un carton sur Amazon c'est ça voilà forte combien de personnes l'ont vu ? j'ai pas le droit de le dire mais c'est aux alentours de 5 millions voilà 5 millions peut-être qu'au fond en salle de cinéma il n'y en aurait pas eu autant ah non mais je pense pas alors voilà c'est formidable vive le confinement finalement moi j'ai surfé dessus c'était cool et vive 2020 on s'en souviendra pour les succès de Mela et pour le Covid et l'autre film c'est une participation mais quand même c'est le film de votre copain Zadi tout simplement noir tout simplement noir c'était génial moi j'ai adoré ce film évidemment qu'on conseille aussi parce que maintenant on peut le voir sur les plateformes de votre autre côté cher Philippe je vous présente ce jeune homme qui chantera tout à l'heure une de ses chansons il n'y a pas encore tout à fait d'album il faudra être patient mais il y a eu une première chanson qui s'appelait Encore qui a été un énorme succès qui va nous interpréter un nouveau single maintenant qui s'appelle Ceux qui nous rend fou et on est en pleine prépa de l'album donc que des bonnes choses on discutera ensemble à vos côtés j'avais envie de vous réunir pour qu'il y ait la génération Alial et entre les deux la génération Nicoletta qui fêtera ses 50 ans de scène au Lido en février prochain je voudrais présenter votre pianiste chère Nicole Jean-Jacques Gennevary et peut-être qu'ensemble on peut interpréter quelques refrains des chansons que Nicole pourra nous faire au Lido on me ferait les chœurs ce sera magnifique la première chanson Mela elle la connait forcément parce que j'imagine Mela que vous avez regardé The Voice ou la Starac c'est à la Starac que ça a relancé il y a à peu près 19 ans de ça la musique en 2001 vous connaissez ? vous chantez avec Nicole on le referait ensemble alors je d'accord moi qui brûlait ma vie aux quatre coins des nuits qui marchait sans but au long de l'ennui moi qui ne croyais rien car ces petits matins à nos bons beaux je crois aux rêves de gloire moi qui ne croyais rien aujourd'hui croire en mon estère et pour trouver ma vérité il me suffisait de chanter pour moi la musique la musique je le sais sera la clé de l'amour de l'amitié la musique la musique la musique je le sais sera la clé de l'amour de l'amitié la musique de Nicoletta c'est aussi celle qu'on chantait ou qu'on dansait à Saint-Germain-des-Prés et vous allez nous donner un morceau de Où es-tu passé ? parce qu'il a bien changé cet endroit chanson de Michel Legrand Où es-tu passé mon Saint-Germain-des-Prés ? il l'a fait pour moi parce que je suis arrivé en stop un 5 octobre sous la pluie depuis ma Savoie natale je me suis fait déposer au flore et bien directement ça m'a porté bonheur que s'est-il passé mon Saint-Germain-des-Prés ? non rien ne peut plus masquer tes yeux serrés on te numérise on te concertise mais si ton cœur bat ne bat plus de bon côté oh tu es passé mon Saint-Germain-des-Prés toi qui m'as donné la main pour me trouver même tes fenêtres ouverte sans close qui avait à bout en monnaie alors la chanson la chanson culte en dehors de Mamie Blue qu'on va avoir dans un instant c'est évidemment cette chanson qui a repris puisque vous étiez la première à la chanter qui a repris Ray Charles on le sait Il est mort le soleil un petit coup d'eau on est presque en direct donc vous pouvez y aller Nicole il est mort il est mort le soleil quand tu m'as quitté il est mort l'été l'amour et le soleil il est mort le soleil et je suis la seule à porter le temps et le jour ne franchit plus mon seul hier la couleur que j'aimais le mieux c'était la couleur de tes yeux c'était la couleur de la mer c'était hier il est mort il est mort le soleil l'ombre est sur ma vie dans mon coeur la pluie l'amour et le soleil c'est pas le mieux alors là tous ensemble c'est pas le mieux la suivante on la fait tous ensemble Aliel je compte sur vous pour chanter je suis là bien évidemment vous êtes là pour le refrain c'est les paroles je ne suis pas certain d'avoir toutes les ça sera Mamie Blu oh Mamie Blu c'est la grand-mère je tromphète c'est un dessinateur vous savez c'est les mêmes compositeurs qu'il est mort le soleil ah ben forcément monsieur Bergerot deux énormes succès je peux dire juste une chose à Nicoletta il y a la musique qu'on entend avec les oreilles mais vous parlez tellement au coeur oh c'est chantier j'essaye d'être une interprète bah oui il faut jeter un sort au mot quand même ouais hein vous avez la classe on a tout bon alors attention parce que Emela et Aliel ils ont quand même lancé une promesse ils vont chanter avec vous oui ils vont le faire ils vont le faire on apprend cette chanson dans les échos oh Mamie oh Mamie Mamie Blu oh Mamie Blu oh Mamie oh Mamie oh Mamie Mamie Blu oh Mamie Blu Mamie 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 oh Mamie Blu oh Mamie Blu oh Mamie Blu oh Mamie Blu je suis parti un soir dédié oh Mamie Blu sans dire un mot sans t'embrasser oh Mamie Blu sans un regard sur le passé oh Mamie Blu oh Mamie Blu dès que j'ai franchi la frontière oh Mamie le vent souffle est plus fort qu'il y est oh Mamie oh Mamie quand j'ai des prêtes toi Mamie Blu oh 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 Mamie oh Mamie Blu oh Mamie Blu oh Mamie Blu oh Mamie Blu C'est ça qu'entend de chansons au Lido. Merci, Nicole. C'est frustré. Et on passe du bleu au rouge et blanc avec Arsène Wenger qui m'attend pour le face-à-face. C'est vrai que c'est un hasard. Bonsoir, Arsène Wenger. Mais vous avez toujours coaché des équipes en rouge et blanc. Je n'avais même pas fait attention à ça. D'abord, Arsenal, pendant 22 ans, ça ne pouvait pas m'avoir échappé. Mais Monaco aussi, c'était en rouge et blanc. Nancy aussi, c'était rouge et blanc. Et l'équipe japonaise Nagoya aussi. C'est vrai que vous avez entraîné un club au Japon et à chaque fois avec ses couleurs rouge et blanche. Il y a eu du bleu en tant que joueur quand vous étiez à Strasbourg. Puisqu'il faut le rappeler, vous êtes Alsacien au départ et c'est tout près du bistrot de vos parents. Qui s'appelait comment le bistrot ? La Croix d'Or. La Croix d'Or. Dans un tout petit village alsacien, il n'y avait même pas de terrain de foot dans ce village. Il y avait un petit terrain de foot quand même où on jouait. Mais pas aux normes habituelles. Pas aux normes d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est 105 mètres sur 68. Le nôtre était peut-être 90 sur 50. Et dans le café des parents, on parlait football évidemment. Les clients surtout. Plus que votre père, je crois, qui n'était pas spécialement... Non. Oui. Mais bon, c'était le siège local du club de foot du village. Donc on formait l'équipe et on l'accrochait au mur. Votre papa organisait quand même des matchs. Il a organisé les équipes de jeunes. Ah, les équipes de jeunes. C'est parce que les gens ont dû lui dire que je n'étais pas mauvais. Donc il voulait que je puisse jouer au foot. Oui, parce qu'on oublie presque que vous avez été joueur avant d'être entraîneur. Est-ce que vous étiez un bon joueur, Arsène Wenger ? J'étais un joueur qui avait certainement quelques talents. Parce qu'il y a un entraîneur qui m'a sorti de mon village alors que je jouais au niveau le plus bas. Monsieur Hilde, c'est ça ? Monsieur Hilde, oui. Mais je n'ai pas eu d'entraîneur jusqu'à l'âge de 19 ans. C'est difficile à imaginer aujourd'hui parce que les enfants à 5 ans ont des entraîneurs aujourd'hui. Mais c'est pour ça que je pense que j'ai toujours respecté les entraîneurs que j'ai eus. Parce que j'ai ressenti un manque quand j'étais gamin, que j'étais passionné. On a une photo, là, où on vous voit beaucoup plus chevelu que ce qu'on vous connaît depuis quelques années, Arsène Wenger. Mais c'est vrai que ces dernières années, votre club, c'était Arsenal. Arsenal, même, a titré une fois le journal L'Équipe. Parce que c'est fou de s'appeler Arsène et de passer 22 ans à Arsenal. Vous avez été d'ailleurs un des premiers entraîneurs, coach français à aller comme ça... C'était le premier français. Voilà, à aller s'aventurer à l'étranger. C'était le troisième étranger dans toute l'histoire du football britannique. Et quand je suis arrivé, évidemment, les deux premiers avaient échoué en Angleterre. Donc il y avait l'histoire qu'un entraîneur étranger ne pouvait pas réussir en Angleterre. Et ce qui est fou, c'est que vous y êtes resté 22 ans à Londres. Parce qu'Arsène Wenger, c'est Londres, sans même connaître la capitale. Parce que votre vie, et c'est ce que vous expliquez dans ce livre que j'ai adoré, parce que j'aime le foot, vous le savez. Alors forcément, ça m'a passionné. Puis j'ai eu une chance, une fois de venir au stade là-bas. Vous y étiez d'ailleurs à Londres, voir un match. Moi, j'allais voir un match. Vous, vous étiez encore coach à cette époque. Et je dois dire que ça m'a surpris, amusé de lire dans ce livre, qu'au fond, vous alliez de chez vous au stade, du stade à chez vous. Vous regardiez les matchs des autres clubs. Votre vie a tellement été football que c'est à peine si vous connaissiez la capitale londonienne. Je ne la connaissais pas. Ma vie, c'était réglé, oui. C'était un triangle entre ma maison, le centre d'entraînement ou le stade. Et j'ai passé 22 ans de ma vie. D'ailleurs, quand les gens venaient à Londres, ou des amis venaient à Londres, et me demandaient ce qu'il fallait visiter à Londres, j'étais un peu ennuyé. Vous n'aviez aucun conseil à donner, parce qu'à part le stade, vous ne connaissiez pas les endroits où il fallait aller. Pendant 22 ans, vous êtes resté dans ce club londonien. Vous avez évidemment eu de formidables résultats dans le championnat anglais. Vous êtes qualifié combien de fois d'affilé pour la Ligue des champions ? 19. 19 fois pour la Ligue des champions. Il y a eu aussi ce record de matchs gagné avec le club qui a été de ? 49 matchs sans défaite. 49 matchs sans défaite, puis pouf, le 50e contre Manchester, je crois. Contre Manchester. C'est un an et demi quand même dans la vie d'un entraîneur. Un an et demi sans défaite, c'est incroyable. Sans défaite. Avec le petit bémol en Coupe d'Europe de ne jamais avoir réussi à gagner la Ligue des champions. Oui, on a perdu la finale à Paris d'ailleurs, un endroit maudit pour moi, que j'adore pourtant, mais on a perdu la finale ici contre Barcelone. Avant d'aller à Arsenal, vous l'avez évoqué, il y a eu ce passage au Japon. Il y a un moment dans le livre qui m'a amusé parce que ça ne se passe pas très bien au départ. Vous n'allez pas entraîner l'équipe japonaise, mais un club japonais. Et quand vous arrivez là-bas, les premiers résultats ne sont pas très bons et vous pensez que vous allez être viré, qu'on va vous annoncer que c'est foutu pour vous. Et les Japonais, la décision qu'ils prennent, c'est de virer le traducteur. Oui. Ça, c'est quand même formidable. On m'a convoqué et le président me dit, bon, écoutez, ça ne se passe pas très bien. Je suis obligé de prendre une décision difficile. Je dis, oui, je comprends bien, je suis dans le métier depuis pas mal de temps. J'ai viré le traducteur. J'ai quand même réussi à lui sauver la tête. En tout cas, on vous a proposé d'entraîner l'équipe nationale du Japon, vous avez dit non. On vous a proposé d'entraîner le PSG, vous avez dit non. Le Real de Madrid, deux fois le Real Madrid. Deux fois. Et deux fois, vous avez dit non. Tout ça pour rester fidèle à votre club, qui n'était pas votre club de départ pourtant, mais à ce club d'Arsenal. Pourquoi rester 22 ans dans le même club alors qu'on vous a fait des propositions, j'imagine même financières, formidables pour aller entraîner ailleurs ? Pour deux raisons. D'abord parce que j'ai pu travailler de la façon dont je voulais. Ensuite parce que j'aime travailler pour une organisation où j'ai l'impression que je travaille pour, je peux m'identifier à quelque chose de plus grand que moi qui partage mes valeurs et mes croyances aussi. Et puis surtout, parce que j'avais poussé le club à construire le stade et on savait qu'on allait passer des années difficiles parce qu'on allait devoir rembourser le stade. Et je me suis dit, je n'ai pas pu engager le club dans une histoire comme celle-là et ne pas assumer après derrière. Donc je suis resté pour rembourser le stade. C'est une telle histoire d'amour qu'aujourd'hui, maintenant que vous n'êtes plus entraîneur d'Arsenal, parce que voilà, vous le dites, le football a changé, il a fallu partir à un moment donné, les supporters sont... Bon, ils ont été avec vous... Au début ça a été difficile, après ils ont été avec vous pendant des années, presque 20 ans. Et puis bon, les dernières années ça a été plus compliqué, plus difficile. Et vous avez senti qu'il était temps d'arrêter. Mais aujourd'hui, vous n'avez encore pas remis les pieds dans le stade. Non, c'est la fin... J'aime toujours passionnément ce club et c'est le premier résultat que je consulte. Mais il y a toujours une tristesse, c'est la fin d'une histoire d'amour. Donc on ne vit pas dans la chambre d'amis. Je pense qu'il faut se séparer totalement. Et c'est ce que j'ai fait. Parmi tous les footballeurs que vous avez coachés, croisés, entraînés, vous nous parlez de Ouéa. Évidemment, c'est quand même formidable, vous avez coaché un futur président de la République. Puisqu'aujourd'hui, il est président du Liberia, Georges Ouéa. On téléphone il y a 8 jours. Voilà. Alors ça, c'est une histoire, rapidement, une histoire formidable que celle de Georges Ouéa. Vous y avez cru ? J'ai cru en lui. Mais surtout, bon, la carrière, c'est avant tout lui qui l'a faite. Mais c'est vrai que c'est une histoire difficile à imaginer aujourd'hui parce qu'il est arrivé à l'âge de 23 ans, en étant un peu pataux. Et moi, qui suis dans le métier pendant 40 ans, vous m'auriez dit que ce gars-là allait devenir le meilleur jour au monde. Je me dis arrêtez. Ce n'est pas sérieux. Pareil pour Lilian Thuram, qui est resté avec nous. Parce que je ne sais pas si vous avez lu le livre d'Arsène, Lilian. Mais à un moment donné, il parle de vous, évidemment. Après, Ouéa, écrivez-vous. J'ai découvert Lilian Thuram. Il fait partie de la même catégorie de joueurs, celle des miraculés. Il était milieu de terrain, mais je l'ai replacé en défenseur central parce qu'il était fort dans les duels, qu'il n'avait peur de personne et sa puissance mentale était incroyable. On parle du garçon qui est là-bas. Il n'avait pas les réflexes du défenseur, mais il avait une volonté d'apprendre formidable. Je ne l'ai pas fait jouer tout de suite. Je voulais d'abord qu'il travaille sa frappe de balle. Et pendant un de ses entraînements, il s'est blessé. Le médecin était inquiet. La blessure révélait un problème grave sur la rotule. Le muscle n'était pas aligné sur la rotule. Du coup, le chemin du muscle était plus long. Et quand il frappait fort, le muscle lâchait. Et il avait ce problème sur les deux jambes. Il a été absent pendant un an parce qu'il a été opéré. Il est revenu à force d'opiniâtreté et de modestie. Dans le football, comme dans la vie, il ne faut jamais fermer la porte. Si quelqu'un m'avait dit que cet homme allait battre le record du nombre de sélections en équipe de France et qu'il allait marquer deux buts en Coupe du Monde, je l'aurais pris pour un fou. Oui. Lilian ? Ben, c'est vrai. C'est que... C'est un homme qui a... Ben, c'est vrai. C'est vrai. Je suis très ému, là. Heureusement, il faut qu'on va se calmer. Non, mais... Non, en fait, ce que je suis, je le dois au coach, en fait. Mais il le sait, ça. Il le sait. Voilà. Ça a été une belle rencontre à Monaco, donc on l'a rappelé. Et c'est vrai que ce problème de santé aux genoux, on ne s'en est pas aperçu après. Vous n'avez jamais eu de problème avec le deuxième genou ? Ben, au départ, le chirurgien voulait opérer les deux genoux en même temps. Heureusement, le coach était là. Il a dit, mais comment il va faire pour la rééducation ? Ah, c'est vrai. Voilà. Et les enfants, Thuram ? Est-ce que ce sont des bons footballeurs ? Ce sont des footballeurs magnifiques qui peuvent le dépasser, je ne sais pas. Mais en tout cas, le premier compliment. Sa vie est un miracle permanent, quoi. Mais surtout, je lui fais le compliment. Ces deux garçons sont éduqués de façon remarquable. Alors, il y a un qui joue à Nice, c'est Kefren. Il y a un Kefren qui joue à Nice. Et l'autre qui joue d'ailleurs dans un, au début, vous le racontez, un de vos deux clubs favoris. Parce que quand vous étiez en Alsace, vos deux clubs favoris, c'était Strasbourg et Mönchengladbach. Et Mönchengladbach. Et Marcus joue à Mönchengladbach. D'ailleurs, il vient de rentrer en équipe de France. Mais on a vu ça. On a vu ça. Peut-être, c'est un des rares qui peut faire aussi bien que son père. C'est rare de faire mieux que son père en équipe de France. Le seul peut-être qui a réussi à faire ça, c'est Yuri Djorkev. Yuri Djorkev. Mais n'oubliez pas Kefren. Il ne sera pas loin. Celui qui est à Nice. Celui qui est à Nice. En championnat. Un mot sur vos enfants footballeurs, Lilian ? Jamais de mots sur mes enfants footballeurs. Ah bon, pourquoi ? Parce que... Mais quand même, vous ne les avez pas découragés ? Vous ne les avez pas dit qu'il ne faut pas faire ce métier ? Ah non, pas du tout. En fait, moi, je pense que quand on est parent, on accompagne ses enfants. Ils aiment le foot. C'est une très bonne chose. Et puis, moi, je dis souvent qu'il ne faut pas comparer les enfants et les papas, en fait. Parce qu'en fait, c'est leur histoire. Vous êtes tranquille, vous avez fait une fille, vous, à Arsène Wenger. Encore qu'elle pourrait faire du football féminin. Vous dites d'ailleurs que c'est devenu important aujourd'hui, le foot féminin. C'est devenu extrêmement. Maintenant que vous travaillez à la FIFA, ça fait partie des objectifs d'apprendre à certains pays qui ne favorisent pas encore ce football féminin. Nous, on a bien progressé chez nous en France ces dernières années, grâce au fait qu'on ait organisé, évidemment, la Coupe du Monde. Mais il y a d'autres pays qui sont un peu en retard là-dessus. Il y a d'autres pays qui sont un peu en retard, mais il y a aussi beaucoup de pays qui sont en retard par rapport à l'Europe. Parce que le foot, aujourd'hui, est dominé par l'Europe. Une Coupe du Monde des Nations s'est pratiquement devenue un championnat d'Europe avec deux invités comme le Brésil et l'Argentine. Il y a un fossé qui s'est creusé entre l'Europe et le reste du monde. Et la FIFA a naturellement une responsabilité pour réduire ce fossé. J'ai une jeune femme qui a failli être footballeuse. Mais là, Bédiac, là-bas, elle était au Paris Saint-Germain. Mais là, son club préféré, c'est l'OM. Mais voilà, comme elle était de la région parisienne, elle est allée. Et puis, je ne suis pas sûre qu'à l'OM, il y avait un club féminin à l'époque, si ? Non, il n'y avait que Lyon et Paris à mon époque. Je ne pouvais pas y faire répandue. Donc, vous êtes allée au PSG. Vous avez même failli être recrutée par un club américain. C'est bien ça, Mela ? C'est ça. Je devais aller à Cleveland. Il y avait des détections et du coup, ma mère m'a dit, ben non. Et du coup, je suis resté à Jeannevilliers, qui est une très belle commune d'Ile-de-France. Voilà. Et en plus, elle est drôle, Mela, il faut le dire. Un mot sur Thuram. Je sais que votre préféré, c'est Zizou, Mela. Mais enfin, quand même, un mot sur Arsène Wenger et sur Thuram. Un mot ? J'ai envie de leur faire un câlin, mais c'est le Covid. Vous ne savez pas, depuis tout à l'heure, j'ai envie de vous faire des câlins. Je suis négative, mais est-ce que vous, vous l'êtes ? Je n'ai pas confiance. J'hésite. Arsène, ça se voit qu'il est sérieux, mais toi, Lilian, ça se voit que t'as bourlingué. Non, un mot, il a marqué du but. Je veux qu'il me fasse ça. Il peut nous faire le geste comme ça. On te le demande tout le temps, j'imagine. Ça, c'était avant. OK, d'accord. Il vous le sera peut-être en coulisses, mais pas devant les caméras. D'accord, Lilian ? C'est trop bien. Allez, le livre d'Arsène Wenger pour tous ceux qui aiment le foot et veulent apprendre ce que c'est qu'un grand coach. Ça peut servir. Et puis aussi, sa vision du foot d'aujourd'hui est-ce qu'est devenu le football maintenant ? Parce que c'est vrai qu'il est souvent question d'argent. Vous dites d'ailleurs, la seule chose qui n'est pas changée, ce sont les supporters. Les footballeurs, ce ne sont plus les mêmes qu'avant. Les dirigeants non plus. Il n'y a qu'une chose qui ne change pas, c'est les supporters. Oui, la distance entre les différentes composantes, c'est accentué. Les supporters sont toujours les mêmes. Un mot quand même sur l'avare. Parce qu'encore lors du match Paris-Saint-Germain, je sais que vous êtes un partisan de la vidéo et de l'arbitrage par vidéo. Mais enfin, ça, c'est encore mal passé cette semaine, lors du match Lyon-Paris-Saint-Germain. Oui, il y a encore des... C'est relativement jeune, ça fait deux ans. Parce que j'ai l'impression qu'au fond, il y a les mêmes discussions qu'avant qu'il y ait la vidéo. Oui, mais il y a les mêmes discussions, mais il y a quand même plus de décisions justes. Le plus important, quand vous êtes... C'est de prendre les bonnes décisions. On est passé de 84% de décisions justes à 95%. Il reste 5%. Mais ce qu'on oublie, 11% de meilleures décisions, ça représente 10 000 décisions par saison. Mon pote Florian Gazon m'a parlé aussi de la touche aux pieds. C'est vrai que c'est un projet, ça ? C'est... C'est-à-dire qu'on ne ferait plus les touches comme ça au foot ? Non, mais parce que la touche... En fait, c'est un coup franc du bord du terrain. Exactement. Surtout dans votre moitié de terrain, parce que la touche, normalement, c'est un avantage pour l'équipe qui bénéficie de la touche. Mais en fait, vous vous retrouvez avec un gars qui doit jouer de la main en n'ayant que 9 joueurs contre 10 sur le terrain. Oui, c'est pas faux. Je suis le terrain, donc... D'accord avec ça, Lilian ? Je suis assez d'accord. Bon, bah parfait. Peut-être un jour, donc, la touche aux pieds dans le football. Mais j'ai un autre supporter à vous présenter, Arsène Wenger. Il s'appelle Aze, et il va nous donner son avis sur le football. Voici Aze. Ça va bien, Aze ? Ça va très, très bien. Je suis très content d'être là. Moi, j'ai commencé cette émission, j'étais autour de la table. Vous faisiez des débats à l'époque. Oui, à parler de la liberté d'expression. Maintenant, je me retrouve là, derrière le bar, à parler de football avec Arsène Wenger et Lian Thuram. J'ai l'impression d'être muté sur l'équipe 21. Je ne sais pas ce qui s'est passé, là. Mais je suis très, très content. Vous êtes surpris que j'aime le foot, maintenant ? Non, non, pas du tout. Mais bon, je suis un peu surpris. Je suis serveur, maintenant. Écoutez, c'est comme ça, c'est la vie. Vous êtes heureux de retrouver Arsène Wenger. Très heureux, Arsène Wenger, Lian Thuram. Je suis fan du champion du monde 98. J'ai vu votre fils jouer il y a 5 jours, Marcus Thuram. Il a dribblé plus que vous en 20 minutes que vous en 20 ans de carrière. Attention. En 20 minutes, il a dribblé tout le terrain. J'ai comparé. Vous avez dribblé 2 joueurs en 20 ans, lui, on a dribblé 4 en 20 minutes. Mais il est attaquant aussi. Oui, il est très, très bon joueur. Il est attaquant. S'il devait faire ça à chaque fois qu'il marquait un but, lui, il serait comme ça dans la rue. Il marcherait comme ça. Oui, mais l'important, c'est d'en marquer deux en Coupe du Monde. Exactement. En demi-finale de Coupe du Monde. Exactement. Je suis très content d'Arsène Wenger aussi. Je suis un fan d'Arsenal, moi, depuis tout petit. Fan des Gunners. Très bien. Vraiment. Pour de vrai, en plus, ce n'est pas parce que vous êtes là. Vraiment grand, grand fan. Par contre, juste un truc, les commentateurs sportifs français, il faut arrêter. Pourquoi ? Je vous dis, non, non, mais ils sont en dépression. Ah oui ? Ah oui, ils sont en dépression. Non, mais je regarde. Mbappé. Mbappé pour Dembélé. Dembélé qui fait la passe à Pogba. Et but. Ah là 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 là, quel but. Ah, ben voilà, ils sont champions du monde, là. Ah, mais là, il faut mettre plus d'entrains. Sans garder Johan Ryu, sans les images. Ah ouais, non, mais il faut mettre plus d'entrains. Nous, on a envie de vibrer. On est là. Le foot, ça réunit du monde. C'est pour ça que les gens, ils disent que les footballeurs sont trop payés. Moi, je pense pas qu'ils sont trop payés parce qu'il faut regarder ce que ça engendre. Ça engendre énormément le foot, les ventes, les trucs. Moi, j'adore le foot. Par contre, c'est un peu injuste par rapport aux autres sports. Le handball, par exemple. Le handball, il doit vraiment l'avoir en travers de la gorge. Ils sont passés à une partie du corps près d'être millionnaires. Tu marques avec la main, c'est le smic. Tu marques avec le pied, c'est un million. Tu comprends pas ? C'est vrai que c'est injuste. C'est injuste. Ils ont été six fois... C'est dur quand même marquer avec le pied. Bien sûr, c'est très dur. Ça veut dire qu'avec la main, vous pensez que c'est pas dur ? Je sais pas, j'ai jamais joué. Non, mais ils ont été six fois champions du monde, les handballeurs français. Personne ne les a calculés. Ils ont même pas eu une chanson, rien. Tout le monde s'en fout. Ils ont voulu faire une descente en bus sur les Champs-Elysées, ils ont pris une amende. Tout le monde s'en fout des handballeurs. Il y a un autre sport qui n'est pas vraiment chanson non plus, c'est le water polo. Water polo, c'est dur. Déjà, le handball, c'est mal payé. Alors, le handball dans l'eau, c'est... Il n'y a personne qui les calcule aussi. Mais comment tu vas faire ? Déjà, le water polo, c'est mal payé. En plus, c'est le sport où tu as le plus une tête de con avec le bonnet. Tu as eu vraiment la tête dégoûtée. Bon, à part le water polo, quand même le foot, il faut le dire, il y a tellement de choses qui se passent. Il n'y a pas que sur le terrain. Il y a des choses qui se passent dans les vestiaires. Ça reste dans les vestiaires. Mais il y a des choses qui se passent dans tous les journaux sur les scandales. C'est ça qui intéresse. Vous avez suivi ça aussi ? J'adore. C'est ça qui intéresse encore plus que le foot, des fois, les sex tape. Ah, la sex tape. Ah, l'affaire de la sex tape, ça a été magnifique. Vous savez qu'il y a failli avoir une sex tape avec un joueur de water polo ? Ah bon ? Oui. Comment ça ? Elle n'est pas sortie parce qu'il n'avait pas assez d'argent pour se payer la pute, en fait. Du coup, c'est... Ils n'ont pas pu l'affaire, en fait. Mais ils ont des femmes mannequins aussi ? Oui, bien sûr. Quand tu es footballeur, c'est facile d'avoir une belle femme. C'est vrai, Marcel, non ? Je ne sais pas. Lilian, quand tu es footballeur, footballeur, c'est facile, la vérité. Toutes les footballeurs, tu vois, les femmes de footballeur dans les tribunes, toutes des mannequins avec le bébé sur les épaules, avec le maillot de leur père. Jamais tu vois ça au water polo. Tu n'as jamais vu une mannequin dans les tribunes au water polo avec le bébé qui porte le bonnet de bain de son père. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Bon, en tout cas, il faut le dire, ce qui excite les footballeurs, c'est évidemment le jeu, le ballon avant tout. Il ne pense qu'à ça. Et éventuellement, l'argent dans un deuxième temps ? Non, après, moi, je ne dis pas que les femmes sont là pour l'argent. Ce que je dis, c'est que moi, 12 millions d'euros par an, tu me ramènes Didier Deschamps, je le quenne. Normal. C'est beaucoup, 12 millions. Je commence à réfléchir. 12 millions, il n'est pas mal. En plus, il a refait les dents. Je vais y aller, je crois. Vous comprenez, en tout cas, les images que vous regardez à chaque fois dans le foot ? Comment ça se passe ? Je comprends. Les images que je regarde dans le foot, je comprends tout. Sauf quand ils se parlent. Il y a un truc que je ne comprends pas dans le foot. Pourquoi, quand ils parlent, ils mettent la main devant la bouche comme ça ? Pourquoi ? Je ne sais pas. C'est vrai que Didier Deschamps, il fait ça souvent. mais même sur le terrain, ils mettent la main comme ça. Et j'ai appris, j'ai regardé. En fait, c'est pour pas que les gens comprennent ce qu'ils disent. Oui, l'expression, la compréhension labiale. Mais s'il y a bien des sportifs où on ne comprend pas ce qu'ils disent, c'est les footballeurs. Ils n'ont pas besoin de mettre la main. Il faut leur dire. On n'avait pas compris sans la main, déjà. Moi, ce qui me choque souvent, c'est l'arrivée des footballeurs au stade. Vous regardez ça. L'arrivée, c'est magnifique. C'est là où ils sont stylés, les footballeurs. Tu voyais descendre du bus avec le casque, les costumes, concentrés, c'est magnifique. Un jour, j'ai vu un joueur de water polo descendre du bus avec le casque. Ce n'était pas pareil. Parce que comme c'est le casque de la piscine et le bus de la ville, ce n'est pas le même délire. Ça change un petit peu. Autre chose sur le foot ? Moi, je suis un fan de foot, donc je suis content que le foot continue, même en pleine pandémie. La seule chose que je ne comprends pas... Ça, c'est vrai. Ça a repris. Il n'y a pas de supporters dans le stade. Il n'y a pas de supporters. Mais je ne savais pas que le foot était un commerce essentiel. Mais en tout cas, je ne comprends pas. Parce qu'en fait, j'ai calculé, il y a 11 joueurs d'un côté, 11 joueurs de l'autre. Ça fait 22, à peu près 10 et 10 sur le banc. Je ne sais pas, avec les mecs qui surveillent, le staff, ils doivent arriver à 100, en fait. Oui, 100 à peu près. Moi, je joue à Paris. Enfin, je jouais, parce que maintenant, je ne fais plus rien. Je suis au chômage. Je jouais... Enfin, je fais cette émission. Merci, Laurent. Je jouais... Mais c'est du bénévolat, je le rappelle. Bien sûr, tout à fait. Comme les joueurs de water polo. Vous êtes l'autre joueur de water polo. Vous êtes le water polo d'ici. Je jouais... Par contre, si vous faites des vannes meilleures que les miennes, ça va commencer à être... Et en plus, vous n'êtes pas écrite. Vas-y, vas-y, vas-y. Allez, je vais aller au bout de celle-là. Tu seras payé quand même. Non, mais moi, je vais jouer au Théâtre du Marais. C'est un théâtre de 100 personnes. On m'a interdit de jouer. C'est ça que je ne comprends pas. Du coup, je vous le dis, je reprends mon spectacle tous les vendredis à 20h au Parc des Princes. Voilà, je serai habillé en arbitre de foot. Vous pouvez venir me voir. Merci à tous. Mais c'est vrai, pour ouvrir les théâtres, ça rouvre les stades. On va remercier encore Arsène Wenger. Vous avez lu le livre de Lignan Thuram ? Pas encore, parce que je lui ai demandé qu'il me l'envoie. Bon, ben alors, il va vous l'envoyer. Mais je suis à Zurich en ce moment. Je suis à Londres. Ah bon ? Alors, il s'est trompé d'adresse. Il s'est trompé d'adresse. J'ai appris pas mal de choses sur son livre quand même ce soir. Je l'espère. En tout cas, c'était le but de cette émission. Entre autres, on dit souvent que ce qui se passe dans les vestiaires doit rester dans les vestiaires. Vous êtes d'accord avec ça, coach ? Oui. Bon, mais pas toujours. À France 2, on filme parfois ce qui se passe dans les vestiaires. Il y a une série qui en est à sa dixième saison sur notre chaîne. Une série dont on va vous parler maintenant. Et d'ailleurs, après cette émission, il y aura un florilège des neuf saisons précédentes. Autrement, c'est chaque samedi soir que vous pouvez voir cette série vestiaire, une série importante pour France 2. Je peux demander au chauffeur de la mairie si tu veux. Non, mais oh, je l'ai le bon permis. J'ai le permis d'idée. Je peux vraiment vous conduire. C'est gentil de vouloir aider, mais là... Non, mais Philippe, on parle de conduire un bus, là. Avec des gens dedans. Eh ben, j'ai quand même fait le Paris-Dakar, moi, en 2017. Non, mais Philippe, toi, t'étais copilote. Tu peux pas conduire. Tu rigoles, c'est moi qui conduisais. La voiture était aménagée, c'était moi le pilote. Quand on veut vraiment quelque chose, on s'en donne les moyens. OK ? Pas d'énergie négative. On y va ! Gélial, Philippe. Super, merci. Pas de problème. Ce sera toi le chauffeur pour la tournée en 2022. Ça va, c'est assez positif comme énergie, ça ? Ouais. Plutôt 2023, parce que 2022, je participe au championnat d'Europe d'Aviron à Oxford. C'est pas loin d'être vrai, tout ça. Bonjour, Ada, Abdelhi. Bonjour. C'est celui des deux que je connais le moins parce que j'ai déjà eu la chance de croiser à plusieurs reprises pour des sorties de livres, Philippe Croison. Puis on le fera revenir quand il fera son spectacle parce qu'on l'attend le One Man Show. On l'attend. Produit et co-écrit avec Jérémy Ferrari. Exactement, pour 2022 maintenant. On a repoussé encore d'un an. Alors, ça va donner ça, cette histoire-là, parce que vraiment, on attend avec impatience que vous montiez sur scène et je sais que l'amitié, vous partagez avec mon copain Jérémy Ferrari. Mais c'est vrai que je connais moins Ada Abdelhi, qui est à l'origine de cette série vestiaire. N'êtes pas tout seul, il y a un copain à vous. Non, j'écris avec mon copain, Fabric Chaniou, mon ami de 30 ans. Et je n'imaginais pas que ça faisait déjà 9 saisons qu'on voyait ça sur notre chaîne. Oui, on attaque la dixième saison à 21h le samedi sur France 2 et c'est juste extraordinaire. On vit un rêve. Et maintenant, vous avez des guests handicapés comme Philippe Croison qui acceptent de venir. Philippe Croison, il n'est plus vraiment handicapé avec tout ce qu'il fait. Il est un peu au-dessus du handicap et du valideur. Il va même aller dans l'espace. Il va, voilà. Vous êtes au courant de ça ? Oui, et je suis très content parce qu'il y en avait un de nous deux qui était en trop sur Terre. Donc maintenant, au moins, je suis débarrassé. Ah oui, j'ai vu les tweets cette semaine. Vous avez carrément envoyé un message à Elon Musk, le milliardaire qui organise des voyages privés dans l'espace. Et vous avez dit offrez-moi le voyage. Voilà, le délire, c'était... Voyons clair, vous n'avez pas l'argent. Il dit qu'il peut gratter, il le fait, lui. Quand j'ai parlé à Elon Musk, je vais parler de mon PEL et puis mon connevis. Il m'a dit ça ne va pas suffire. Et donc, le délire, c'était de faire un... J'ai fait un tweet en disant si j'atteins les 50 000 avant Noël, 50 000 followers avant Noël, j'envoie un mail à un tweet à Elon Musk. Et j'ai fait 54 000 en deux heures. Et donc, j'envoyais un tweet et il m'a répondu OK, on va aller dans l'espace et depuis, on communique par message privé. Donc, c'est plutôt cool. Un jour, vous volerez... Il a dit oui. Un jour, vous volerez... On a la promesse. C'est passé sur la télévision française. Il a intérêt à le faire. Parce que ce n'est pas France 2 qui va payer. Il ne faut pas rêver. On doit faire des économies. Encore une fois, tout est possible. Tout est possible. Quand on est idiot, on peut tout faire. Revenons à la série... On peut voler son zèle. À la série vestiaire. Chaque samedi soir. Ça reprend pour une dixième saison. Et ce soir, après l'émission, il y aura aussi un florillage. Ça a été important pour vous de montrer, un, qu'on pouvait... C'est vrai que Philippe l'a fait aussi. Il a été un pionnier dans le genre. Qu'on pouvait aussi s'amuser et montrer que le handicap, c'était certes peut-être une différence, mais une différence pas si importante que ça. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvés, nous, dans un univers où il y avait d'un côté Philippe Croison un super-héros et de l'autre, il fallait plaindre les handicapés. Et nous, on était au milieu à qui il n'arrivait jamais rien. Enfin, il n'arrivait un truc comme tout le monde. On avait des enfants, on avait un job, il ne nous arrivait rien d'exceptionnel. Et on se dit, tiens, et si on racontait ça, et c'est ce qu'on essaye de montrer à travers le vestiaire, c'est qu'on peut être handicapé. Je vais dire normal, non, parce qu'on n'est pas vraiment normal pour faire cette série. Vous êtes né en Algérie, vous êtes atteint de poliomyélite à l'âge de un an. C'est un choix de vie, oui. Et vous êtes venu ici en France pour vous faire soigner, au fond. Oui, parce qu'en fait, au début, le jour de la distribution, arabe et handicapé, il fallait choisir. Devant moi, il y avait Brad Pitt le jour de la distribution. Il a tout pris. Je suis arrivé juste derrière, donc il restait un peu d'handicap. J'ai pris polio et je suis arrivé en France pour me faire soigner. C'est ce qu'elle dit, mais là, à son propos, elle dit. Alors moi, je cumulais aussi. Moi, je cumule énormément, c'est pour ça que j'ai l'impression qu'on est une famille. Dites-vous, je suis... Je suis myope, en surpoids, arabe, musulmane, vierge. Mais vous n'êtes plus... Vierge. Non, myope. Musulmane, si. Je sais, c'est pas... Ah, vous êtes encore myope ? Je suis encore myope. Je n'ai pas fait de laser encore. Je vais voir un tweet, je pense. Moi, je ne sais pas. Optique 2000, ils vont essayer de me gratter. Vous regardez vers cette vestiaire ou pas ? Je suis déjà tombé dessus. Et j'aime bien. Vous avez du goût, c'est très bien. Mais je... De toute façon, on est entre nous. Oui, oui, clairement, oui. Donc, tu es dans la saison 11. Mais t'es moins, oui. Doucement. Mais oui. J'adore les vestiaires et j'ai plein de trucs à montrer qui sont des handicaps, à peu près de dire. Vous referez le Dakar ou pas, Philippe ? L'envie est là. L'envie est là et j'en ai parlé à l'autre. Parce que c'est ce qu'on a vu dans le... C'était vrai, vous avez vraiment piloté dans le Dakar. Oui, oui, j'ai vraiment piloté la voiture. On a fini 48 heures. Alors, attendez, excusez-moi, je vous coupe avec... Enfin, je me coupe, oui. Si t'en ai une autre. Et comment vous avez piloté ? Avec un joystick. J'avais un mini-manche. Donc, accélération, freinage, direction avec ce bras-là. C'est comme un jeu vidéo, sauf que je n'avais pas le droit d'écraser les gens. Mais sinon, c'est pratiquement pareil. Et donc, j'ai envie d'y retourner en 2022, mais avec une voiture propre, cette fois-ci. Tu sais, mais là, Johnny, il a fait aussi. Oui. Et il est arrivé une heure et quart. La fameuse phrase. Si on n'avait pas perdu une heure et quart dans le désert, ça allait mettre une heure et quart plus tôt. Moi, j'ai fait un... Au début, on venait de se rencontrer. Donc, on était au restaurant. On mange. Et le soir, il me dit, je te ramène à l'hôtel. Bon, c'est rare qu'un chauve me dise je te ramène à l'hôtel. Mais en plus, Philippe Croison, qui va conduire une voiture, j'ai eu un peu peur. Et il conduit super bien. Oui, la preuve. On a été jusqu'au bout. Donc, oui, oui, j'ai envie d'y retourner en 2022 avec une voiture, si possible, à hydrogène. Donc, on travaille dessus. Et là, c'est une participation comme d'autres guests. Il y a Pascal Légitimus aussi, cette année. Il y a Pascal Légitimus, Clémentine Scellarié. On a eu Bruno Solo. Clémentine Scellarié, j'ai vu, c'est une parodie de pièce de boulevard. Oui, on s'est un peu amusé, là. Et alors, j'ai vu aussi qu'à un moment donné, vous faisiez quasi un slam ou un rap à votre fauteuil roulant. Oui, je fais une déclaration d'amour à mon fauteuil roulant. Ça a été très compliqué pour le réalisateur parce que je chante très, très mal. Et on a trouvé une technique. Donc, voilà. Vous l'avez vécu, vous ? Comme tout le temps, en fait. Non, mais ouais, on a beaucoup écrit. On a fait autre chose pendant ce confinement et on a repoussé le tournage. Parce que vous avez vu les conseils de votre ami. Vraiment, vous osez tout, vous, Croison. Avec des fous. Il n'y a pas de limites. La limite, c'est juste nous. Pourquoi il y aurait des limites ? Vous avez vu ce qu'il a fait pendant le confinement, Croison ? Ben, regardez. Les amis, en ces moments difficiles, j'ai décidé de faire un petit tuto pour vous montrer comment bien se laver les mains. Et bien, voilà. Je vous souhaite une bonne journée. À faire à suivre. Et voilà. On va vous applaudir l'un et l'autre. Merci d'être venu dans notre émission. Et surtout, on ne vous loupe pas tout de suite à la fin de l'émission pour le florilège de vestiaire. Et sinon, c'est chaque samedi à 21h après le journal, comme on dit. Mais je vais rejoindre le piano. Vous me suivez, Mélan ? Je vais vous présenter un collègue à vous. Il s'appelle Karim Duval. Il fait du one-man show, lui aussi. Et lui aussi, grâce aux réseaux sociaux, il s'est fait connaître pendant... Décidément, cette pandémie, elle a parfois du bon parce que les gens font des vidéos et ça nous permet de les découvrir. En tout cas, c'est mon cas pour ce garçon qui s'appelle Karim Duval qu'on va retrouver autour du piano avec Aliel aussi qui va enfin chanter. C'est parti. Bonsoir, Karim Duval. Bonsoir. On ne se connaît pas, mais c'est vrai que j'ai vu cette vidéo où vous parliez de votre nouvelle religion qui... Alors, c'est le covidisme. Je ne savais pas que ça existait, mais c'est que... Ce n'est pas ma religion. Non, mais c'est une religion qu'on nous a imposée. C'est ça. Vous êtes d'ailleurs, vous dites covidiste modéré. Personnellement, je suis modéré. Je suis ouvert d'esprit. Je tolère les éternuements encore. Mais ça a permis de faire le buzz, cette vidéo. J'ai fait ça en chaussettes dans mon salon et puis... Ah mais moi, quand j'ai vu ça, j'ai tellement ri. Je me suis dit, il faut qu'on invite ce garçon parce qu'il est vraiment drôle. Et après, on va parler évidemment de ce que vous faites sur scène. Ça va de soi. Mais quand même, ça, ça m'a amusé. Évidemment, on ne peut pas passer l'intégralité là ce soir. Et je conseille à tout le monde, après l'émission, d'aller voir sur YouTube ou autres réseaux sociaux pour découvrir un garçon qui est covidiste modéré. J'ai pris une amende de 135 euros pour une narine à l'air. C'est là que j'ai vu la lumière. J'ai été frappé par la grâce. Depuis, je me sens aligné. C'est clair, c'est fluide. Clac, clac, clac. Oreille, oreille. On pince le nez. Amen. Mais attention, je ne suis pas intolérant. J'ai un ami qui est ternu. Il faut savoir rester ouvert d'esprit aujourd'hui parce que sinon, c'est la porte ouverte à des dérives extrémistes de tous bords. Il n'y a qu'à voir ma belle famille. Donc nous, on arrive avec les masques en Kevlar. On tient les enfants en laisse. Enfin, normal, quoi. Sauf que Monique, non. Elle prend notre fille dans ses bras et elle lui claque un énorme bisou. Comme ça, sans prévenir, en mode no future. Une vraie punk à chien. Alors moi, j'essaye de récupérer ma fille. Je n'ai qu'une envie, c'est de la purifier, de la rebaptiser dans un seau de gel hydroalcoolique qui t'a changé le prénom. Et elle est partie. Donc on a fait un repas chez Monique et Régis sans Monique et Régis. Alors c'est encore plus long que ça. Et toujours aussi drôle. Vous allez l'intégrer dans le spectacle ou pas ? Non, je crois qu'il faut juste la laisser vivre en ce moment tant qu'elle peut vivre. Et j'espère que ça ne va pas trop durer. Oui, parce que vous avez quand même hâte de revenir. J'ai hâte de parler d'autre chose que le Covid. Mais on ne peut pas ne pas en parler. C'est pas possible. Et de revenir sur scène et de parler de la génération Y puisque Y, c'est le titre de votre spectacle. Mais vous n'êtes pas génération Y. Si, si, si. De justesse. Vous trichez alors. Si je suis 1981, ça compte. Ah oui. À un an près. Vraiment just alors. Mais ça permet d'avoir du recul sur le sujet. Et donc voilà. C'est pour ça que je suis un vieil Y. C'est vrai que je n'ai pas la même vie que quelqu'un a né en 1995. C'est 80-90. C'est des cas tout ça. 80... Non, 80-2000. Ah, jusqu'à 2000 même ? C'est largement, oui. Et après c'est la génération Z. C'est Z et avant c'est X, 60 à 79. Et moi, je suis quoi moi ? Je crois que vous êtes X. Oh non. Il est gentil. Il doit être G. Dans le spectacle, vous dites B. B. Comme les baby boomers, c'est ça. Parce que j'ai regardé votre spectacle, j'ai eu la chance qu'on me confie une vidéo puisqu'on ne peut pas vous voir sur scène en ce moment. Et vous allez reprendre à l'Européen normalement ? À l'Européen, c'est ça, oui. Quand on pourra reprendre, en décembre, j'espère, si les théâtres rouvrent. Parce qu'il y avait des dates à Lyon aussi, aux Tontons Flingueurs. Oui, toujours en tournée, dans les cafés d'hôtes, dans les salles plus grandes. Mais ça, c'est prévu ou pas, les Tontons Flingueurs à Lyon ? Les Tontons Flingueurs, j'espère. Si ça joue en décembre, bien sûr. Si ça joue en décembre. J'ai envie de jouer, j'y vais maintenant. Autrement, il faudra aller dans les églises, applaudir. Église du Covidiste. Karim Duval. C'est pas mal comme prénom et comme nom, ça, Karim Duval. J'adore. Ça fait intégrer, qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, et on y pense de plus en plus. C'est compliqué, ça fait compliqué. Alors, il faut dire que vos origines sont compliquées. Oui, j'ai eu un premier spectacle où je parlais plus de ça. Maintenant, je suis plus parti sur des sujets un peu. Votre premier spectacle, c'était ça ? Ça s'appelait Melting Pot, oui. Je parlais de mes origines, je suis franco-sino-marocain. Pardon, franco ? Sino-marocain. Ah oui, ça fait beaucoup pour un seul homme. C'est pas ce que vous voulez dire l'auteur, mais en tout cas. Sino, c'est chinois. Ah, chino, donc ? Chino, c'est ça. Français, chinois et marocain. Très bien, mais pas de vannes. Il y a eu un gros silence sur le plateau. Cette vannes est partie parce que... Vous le connaissiez ou pas, alors ? De nom, oui, j'ai vu la vidéo. Il faut quand même vous rencontrer, autre humoriste. Ça y est, c'est vrai. Vous voyez, maintenant qu'elle fait du cinéma, elle est actrice. C'est le 7e mars, la véloche. Les gens qui font du One Man, maintenant, elle va au César. Je fais du cinéma sur Internet, tout seul, dans mon salon. Ça s'est bien passé au César quand vous avez fait cette... Ça a été une catastrophe. Racontez. C'était le premier beat, non, le deuxième beat de ma vie. J'avais un premier beat dans une cave, mais bon, comme tous les humoristes, où les femmes ont... Tu me regardes. J'ai rien dit. Non, non, ça s'est très mal passé. Il y avait une seule ambiance cette année. C'est Florence Foresti qui vous avait conviée, j'imagine. Oui, c'est Florence Foresti. Donc moi, Florence Foresti, elle m'aurait demandé de venir faire une kermesse, je ne sais pas, dans le Limousin, tout va bien, le Limousin, comme... Je vais me faire une embrouille avec les gens du Limousin. Non, non, tout va bien. Pas de risque. Vous y sauriez allée aussi. Oui, elle pouvait tout me demander. Je suis tellement fan de Florence Foresti que quand elle m'a appelée pour les Césars, j'ai couru. D'ailleurs, avec Florence, je ne sais pas si vous connaissez Alliel du Haut, sûrement, j'imagine, les Brigitte, qui font un gros succès. Elles avaient fait une parodie avec Florence Foresti qui s'appelait comment ? Les Bribrites. Les Bribrites. Ça aussi, c'est sur les réseaux sociaux, sur la chaîne YouTube de Florence Foresti, regardez. Attends, excuse-moi. C'est faux. Attention, s'il te plaît. Vas-y. Non, t'es trop haut, en fait. Oh là là, non, excuse-moi, tu peux... Je peux prendre la tierce ? La tierce. Merci. La tierce. Voilà. Là, c'est bon. Tu l'as. Je n'ai pas chanté. Ben voilà, c'est bien, c'est nickel. Chante pas. Alors, actrice, mais pas chanteuse. Mais là, éventuellement footballeuse, si vous le demandez, si vous insistez. C'est vous qui avez eu un papa footballeur, je crois. C'est ça, exactement. Il jouait dans quelle équipe, votre papa ? L'Olympique au Lyonnais. Ah, quand même, pas mal. Il était défenseur, il était numéro 4. Il jouait à l'époque de... Ah, voilà. Il était à l'époque de Raymond Domenech, à l'époque... Et je crois qu'il jouait avec Rémy Gard, qui était l'entraîneur de l'Ouelo, il n'y a pas si longtemps. Et voilà, il a fait son petit bout de chemin. Ça, c'était pour votre papa et votre maman, elle, elle est chanteuse. C'est ça, exactement. Elle est chanteuse. Ce n'est pas pour rien que vous chantez aujourd'hui. C'est ça. Alors, on rigole parce qu'on est avec mon frère, on dit que j'ai pris la voix de ma mère et les pieds de mon père, et que mon frère, c'est l'inverse. Parce que lui, il chante comme un pied ? Il chante comme un pied et il ne sait pas jouer au foot. Donc, on va dire que dans les dés, je suis bien tombé. Mais ouais, ma mère chante et c'est grâce à elle que je chante aujourd'hui. C'est super cool. Et puis, une des fois où on vous a aperçu pour la première fois à la télévision, c'était évidemment dans un télécrochet. Oui, tout à fait. The Voice, vous avez terminé où, quand, comment ? J'ai fait simplement les auditions à l'aveugle. Je suis passé de justesse, mais vraiment de justesse. Avec quelles chansons ? Avec Je m'en vais de Vianney. Et pas mal, pas mal du tout. Et la seconde émission, après, j'ai arrêté directement. Mais quand même, vous avez fait un gros succès depuis. Parce que moi, ce n'est pas par hasard que j'ai entendu cette chanson. J'ai même diffusé à la radio encore. Vous auriez pu chanter votre nouveau single ce soir, mais par gentillesse, vous m'avez dit « Ok, on fait encore ». Et ça, c'est sympa, parce que de toute façon, il n'y a pas d'album encore à vendre, donc c'est parfait. Quand est-ce qu'il sortira l'album ? Début 2021. Début 2021. Donc, on aura le temps de découvrir vos nouvelles chansons. Et puis encore, c'est pas mal. Vous êtes d'accord pour écouter Alien ? Bien sûr. Encore, c'est son pianiste. Je ne sais pas à quoi il sert, Romain Abbérodier. Il n'est pas, c'est où, notre pianiste ? À chaque fois, il donne sa place à un nouveau pianiste. Vous pouvez le présenter, c'est Jérôme Quiriot ? Jérôme Quiriot, exactement. Notre pianiste habituel ? Exactement, c'est lui qui me suit de partout. Alors, allons-y pour Encore. C'est parti. Il y a des jours où je n'ai vraiment plus de goût, c'est tout des gosses qui nous ont dit. Il y a des jours où j'aimerais prendre le large, prendre le temps et me faire plaisir, prendre le temps de dire au revoir à ma boutine. J'aimerais faire un tour, m'enfuir d'ici. Qu'on me laisse tranquille, j'ai besoin de répit. Car tout se répète encore Dans mes choix, dans mes torts Car tout se répète encore Dans l'amour, dans l'effort Car tout se répète encore Dans mes choix, dans mes torts Car tout se répète encore J'aimerais faire un tour, m'enfuir d'ici. Oui, qu'on me laisse tranquille J'ai besoin de répit Il y a des jours où j'aimerais être vous Insouciant et sans soucis Des jours où j'aimerais avoir plus de sous Après tout, je ne suis pas au-dessus Il y a des jours où je suis sûr de moi Des jours où rien ne va Il y aura un jour où je prendrai le large Un jour où je prendrai mon tour Stéphane, loin d'ici Loin de tout souci Bon, joie de répit Ah, car tout se répète encore Dans mes choix, dans mes torts Car tout se répète encore Dans l'amour, dans l'effort Car tout se répète encore Dans mes choix, dans mes torts Car tout se répète Car tout se répète J'aimerais faire un tour Partir d'ici Oui qu'on me laisse tranquille J'ai besoin de répit Car tout se répète encore Dans mes choix, dans mes torts Car tout se répète encore Dans l'amour, dans l'effort Car tout se répète encore Encore, encore Encore Encore, encore Car tout se répète encore 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 Aliel est une de ces chansons qu'on retrouvera sur l'album l'année prochaine en tout cas on le souhaite un vrai succès, d'ailleurs la preuve c'est que vous êtes nommé dans la catégorie révélation francophone de l'année au Energy Music Awards qui auront lieu, on doit le dire, c'est sur une autre chaîne mais tant pis, le 5 décembre prochain et on vous souhaite de remporter cette catégorie révélation francophone de l'année nous à The Voice on se faisait aller jusqu'en finale on l'aurait fait perdre au final mais on l'aurait fait aller jusqu'en finale c'est ça exactement comment on peut ne pas le prendre c'est la question il n'y a pas d'effet vous avez vu, vous commencez à chanter j'avais le texte je le connais par coeur de la chanson ? on a un peu cassé la tête pour trouver les paroles cette partie là je l'aime encore Karim Duval sur scène on l'espère prochainement peut-être à l'Européen avant qui c'est dans les cafés théâtres et entre autres à Lyon mais je voudrais aussi offrir Améla parce qu'elle est venue sans promo ce soir à l'année par sympathie juste comme ça pour voir des mecs vous avez vu Nicoletta et Lille Rognon je suis très content et je vous offre votre mec préféré parce que je sais que vous êtes Zizou comment on peut dire ? Zizouphile ? Zizouphile je suis obsédé obsédé par Zizou et il y a un livre qui vient de sortir qui s'appelle Dans la tête de Zidane c'est Sabine Calgary qui est psy et qui s'est glissée dans le crâne de Zidane c'est une concurrente à vous mais vous voulez vous glisser dans son lit c'est pas pareil n'importe où n'importe où même dans le limousin dans la tête de Zidane c'est aux éditions à la fin c'est la dernière fois que t'écorches son nom je te le dis je pars sinon c'est vrai ? en plus Aliel je sais qu'il est tombé sous mon charme je suis trop contente Aliel vous n'êtes pas père de famille déjà ? père de famille ouais combien d'enfants ? père de famille 5 enfants 5 enfants 4 filles et 1 garçon c'est une blague ça n'empêche pas de tomber sous le charme mais il a 12 ans et il n'a pas de cerne non mais attends t'as 5 enfants ? 5 gosses bravo la CAF si seulement il a bien chanté le sablésor en direct avec son pianiste et ça prend la CAF je suis rentier je suis rentier c'est ce qu'il s'appelle une reconversion il a même vendu des cuisines ce garçon là si seulement il n'y avait que ça comme métier j'ai vendu des cuisines je travaillais dans le bâtiment de la restauration j'ai tout fait j'ai tout fait j'ai fait plein de boulot c'est ça qu'il me faut je parle de ça parce que vous parlez beaucoup des reconversions il y en a plein c'est un peu la grande mode ces gens qui vous disent je suis passé de je ne sais pas moi Ludivine ex-directrice marketing dans les cosmétiques devenu plombière ou Carlos ex-PDG dans l'automobile non c'est pas le bon exemple c'est vrai que c'est très tendance ce changement de carrière c'est un peu ce qui caractérise les Y un peu soit par choix soit par dépit aujourd'hui mais en tout cas on est dans cette mouvance de gens qui veulent se prendre en main vous-même d'ailleurs moi-même j'étais oui c'est vrai j'ai oublié de me citer vous êtes toujours ou pas chef d'entreprise non je n'ai jamais été chef d'entreprise j'étais ingénieur vous voyez les journaux tout de suite dans un journal j'ai vu chef d'entreprise il déforme voilà mais ça fait 9 ans donc à force j'ai tout plaqué alors en ingénieur ça plaque tout en 3 ans lui il est peut-être libre j'étais un bon parti mais non je suis intermittent du spectacle alors du coup je voulais te dire ah bah lui aussi intermittent je vais pas aller loin moi je suis libre et si vous voulez rester vierge c'est la bonne occasion Karim Duval sur scène bientôt Energy Music Awards à Liel on vous conseille évidemment d'écouter mais encore vous l'avez écouté ça a été un énorme succès merci à toutes et à tous de nous avoir suivis un samedi de plus on se retrouvera samedi prochain ou alors demain soir pour les enfants de la télé puisque je suis là aussi le dimanche soir et oui le week-end je reste sur France 2 donc à demain soir bonne nuit et à lighter à 수가 à indirect après d' Change l'Union c'est pour l'Union 돼 l'Union рост